Sous-titrage ST' 501 J'apprends à calmer le vacarme Apprends à voir ce que le temps dessine J'attends d'entendre le chant des signes J'ai des casse-raps à ma dame Parce que je lui dois ma médecine Un jour je t'emmènerai à dame J'essuie les larmes de ton récit Tes mots dans mon cœur s'enracine Je fais mes conneries, toi tu ricanes Ta masse ou ma veste titane Tes traumatismes, le dilemme T'as oublié même un dixième Chercher des démons au méthylène J'y laide ses actions inhumaines Chez les roses néfastes, pas les bleus Mais chez je peux, saison néfaste De toi les éloigner un peu Que tu te refasses, tel est l'enjeu J'sais pas le dire donc je l'écris Tu pouvais l'écrire donc je le crie J'veux pas crier donc j'te le dis Que te quitter serait un crime J'apprends à canaliser ma rage Si j'perds patience que j'm'arrache Ce son sera mon mélodrame J'apprends à calmer le vacarme Rentre nous qui est plus raisonnable J't'ai vu tant qu'il est plus d'une fois J'veux m'enivrer de tes désirs J'veux profiter de ton plaisir J'ai la camisole, tu m'immunis Plus tôt t'es tu pas trop soumise Bien trop de mecs qui te courtissent C'est toi et moi dans la courtier J'te remets ta félicite Tu vas te remettre J'te promets Oublie vite ces blessures physiques J'sais les roses n'effacent pas les bleus Saisons néfastes de toi Les éloigner un peu J'sais les roses n'effacent pas les bleus J'sais que je peux Saisons néfastes de toi Les éloigner un peu J'sais pas le dire donc je l'écris J'peux pas l'écrire donc je le crie J'veux pas crier donc j'te le dis Que te quitter serait un crime J'sais pas le dire donc je l'écris J'sais pas l'écrire donc je le crie J'sais pas crier donc j'te le dis On t'en a assez entendu Maintenant c'est l'heure j'te casse le cul J'te rends tout le menu J'aime ton corps nu Le grand seigneur le compte d'au cul De toutes tes nuits j'suis le gêneur Pendant tes heures que t'es au but J'suis grand pêcheur et p't'être ordu Et si j'parlais en deux minutes De tous les jouets dans notre coffret De tous les côtés de ton portrait Tous azimuts que j'ai refait Pas sûr qu'le son soit assez long Faut décrire toute notre relation De ci de là je lis ce message J'sais les roses néfastes Pas les bleus Mes genres de bleus Ça nous démassent De nos émois et de nos jeux Pas de menaces juste nous deux J'sais pas le dire donc je l'écris J'veux pas l'écrire donc je le crie J'veux pas crier donc j'te le dis Que te quitter serait un crime Parlons tes crises de jalousie J'avoue mes vices mais gris bouillis J'suis pas trop blanc j'suis plutôt gris Climat troublant c'est elle plutôt gris J'sais je suis chiant que je t'ennuie Avec mes textes presque tu t'enfuis Je note ma plume et je l'assume Que sans prétexte oui on s'enfume Que tu m'le piques Que tes yeux se plissent et que tu l'allumes Le regard typique de la femme libre et qu'il assume Tu montres le volume tu baisses le son Ça fait la peine du siège remonter le volume Dans la voiture je sais pas c'que c'est Dans ma nature Chelle rose néfaste Pas les bleus Mes genres de bleus Ça nous démasse de nos émois et de nos jeux Pas de menace juste nous deux J'sais pas le dire donc j'ai l'écris J'sais pas l'écrire donc j'te le crie J'sais pas crier donc j'te le dis Que te quitter serait un crime Et coucou babouche Comment qu'il va ? Comment qu'il va ? Merci de passer Ah bon voilà c'est mon frère Oh tranquille coutin Alors j'te je me parle J'te fais des gens m'en mae Un autre qui m'appelle Tch task tch qu'à la radio c'est quoi la radio déjà à la radio j'en suisse tout oula et coucou matt matt merci de passer ça fait blaise vous êtes où on est place centrale pour l'event parfait j'arrive côté flic c'est vraiment bien conduire au moins j'ai ce qu'on a la pluie oula 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 non les frises ça peut pas être cool ça est ce que j'ai besoin de mettre tout le temps non mais il a pas je crois que le portale a ma a mais tu t'es garé comme une bouse la ronnie allez je suis bloqué ouais m'a désolé je vais pas me garer erroni oui j'ai dans tout le monde là bas mais c'est où là bas quel bel chapter quand même la vue est magnifique mais je me suis réveillé il ya moins d'une minute bordel de merde je crois que j'ai eu le temps je vois bien que tu es garé comme une bouse mais j'ai pas pu parce que très compliqué ouais ouais que tu fais plus l'état de taquette le poteau entre la caisse de paul est ce qu'il veut dire mais moi ça me fait chier est ce que j'ai c'est dans dix minutes j'ai le temps de passer au bénis non ouais tu pètes le poteau et t'appelles riche une fois que tu t'es parti en faisant banque tu parles vraiment entre nos deux caisses que j'ai respecté par commettre on va lui faire ça je pense ouais riche ouais bon au final je crois que j'ai déjà mal la réponse à ma question mais on est d'accord que la centrale ok nickel ce sera possible de faire un petit nettoyage sur ma caisse oui t'inquiète parfait merci t'es le meilleur ça va elle est sorti de l'hôpital ce qu'elle m'a dit les vertèbres touchés deux vertèbres déplacer une cote fée c'est quoi j'ai cassé ce à l'été pas cassé elle était pas cassé il ya deux jours c'est elle se casse tous les jours ça vient trop avec vous et pour ça parce que là c'est criminel oui on est d'accord trop gentil ouais par rapport tu fais partie du jury riche ouais je te l'ai dit hier soir mais super c'est coûte oui bah j'ai trop d'infos qui viennent je me rappelle pas de tout je pense que c'est bon que t'auras autant de bagnole voilà c'est mieux quand même merci beaucoup je ressentrai ça t'a pas vraiment trop de et bien bravo pour la carte au trésor au revoir merci monsieur c'est des voitures sales voilà quand je comptais parce que j'envoie d'autres ils sont sortis de leur trou waaah de l'argent pour des fantômes bah c'est 1000 balles quoi ah ouais tu sais que j'étais à deux doigts d'inscrire le 6-6 avec ouais mais quand même bah il est trop beau mon 6-6 ouais quoi non j'avoue n'y a pas il n'a pas la fumée des pneus ça le rend dix fois moins bien c'est tellement nul la fumée des pneus non mais sur le 6-6 tu en fume les gens en vert tout est vert où par contre ça peut être cool pour faire des photos ouais fumier et fumier des pneus là non mais à quelle personne a lait cette voiture ? bah non c'est pas mal mais l'intercepteur custo par contre à l'aide c'est horrible c'est horrible je crois qu'ils pouvaient pas tout custo en plus parce qu'il y a une partie du toit qui est resté blanche ah non c'est quelque chose je leur ai dit s'il y a ça qui me pourchasse je m'arrête je refuse de faire une cp avec ça non parce que si tu t'arrêtes ils montrent tu dois monter dedans après ah non ah oui qu'est l'enfer bah oui non non en fait je vais aller plus loin non tu t'arrêtes tu les flingues non mais honnêtement s'ils te prennent un cp avec ça tu nous appelles on sort tout les gérants off-road et on fait un vente j'ai essayé de faire un pic tout à l'heure avec les légis bon c'est eux qui m'ont pas ouais c'est ça le mauvais copier collé aïe 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 les choses qui se sont eues bon pour grave je pensais pas les voir sortir aujourd'hui ah comme quoi ? ouais bah ouais tu sais enfin en fait fallait juste que j'enlève un 0 pour le tournoi on s'arrête à l'inventer c'est l'enfer oui j'hésite à rajouter un au suivant le gagneur et le gagneur il repart avec 600 000 voilà ouais par contre là je sens que t'auras pas de t'auras pas de outsider indépendant je pense là oh tout de suite mais j'organisera les paris de l'ego let's go oui c'est ça que vous faites là excusez moi de vous déranger c'est tellement galère à mettre en place qu'on doit payer sa participation ouais bah ouais c'est bien c'est ça ouais c'est ça et puis bon là les participants commencent à être connus merci beaucoup bah ouais t'auras les favoris t'auras les favoris non ça passe ça passe je sais pas hein si tu fais ça sur un dark chat bah ouais peut-être on veut ça par mail avec une boîte anonyme pour les paris de l'ego bonne chance ouais ouais ça c'est incroyable elle est presque plus cassée voilà non c'est fou j'avais que des vertèbres de classer et salut Alice tu vas bien bah tranquille alors pas de moto mais je peux quand même je peux quand même bon vrai je suis moins reconnaissable je m'attendais à pisser je pense qu'on va tenir un compteur tu sais comme dans les entreprises genre où ils sont là pas d'accident depuis tant de jours bah là ça sera ah ouais d'accident par jour depuis tant de jours ah putain j'ai proposé ça pour Jane non sinon ce serait en minutes mais je me suis dit faut pas mettre en jour mais en heures non mais avec Jane c'est des minutes il passera jamais pour l'instant on n'est pas aux heures avec la saison mais bah une fois par exemple comment ça on n'est pas aux heures bah j'en ai pas aussi souvent que ça bah j'en ai pas aussi souvent que ça ah ouais jusqu'à maintenant à chaque fois que tu es là il y a eu un je crois je suis presque quand tu regardes du dessus c'est 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 euh j'ai tenu un jour je dirais qu'on parle d'une addiction félicitations félicitations let's go alors du coup j'ai pas trop envie d'être addict euh à se prendre des oh putain t'aurais pu sortir muet quand même euh weaselnews ils ont fait une flash tout à l'heure c'est la journée mondiale des ONG vous voulez en créer une c'est ça non c'est ce que je disais non c'est à qui je disais ça c'était quoi ? t'étais à blue euh là nous actuellement on est une association à but non lucratif et la prochaine étape ça va être une ONG ouais ouais pas du tout lucratif oui évidemment pas du tout pas du tout pas du tout ah c'est pour les romains des bois modernes ouais bonne idée ouais le truc c'est qu'on est pas encore une ONG Vincent donc euh on note la date pour l'année prochaine elle s'est pensé tout propre tout propre vous êtes venu avec quoi vous comme caisse ? rien du tout c'est Eric euh c'est Eric qui avait deux voitures à présenter du coup il lui fallait un chauffeur bon j'ai fait j'ai fait le maximum avec euh on m'avait dit de mettre du jaune, du vert et du rouge donc j'ai fait le mieux t'inset ouais il a eu il a eu de la peine t'inquiète change de radio on va voir c'est un truc je change euh je vous dis bon après je sais pas voir un petit transport jusqu'au lieu ça me dérange pas ben moi une pote inset il a rayé la pourtière de ma caisse il me fait payer la réparation de 1000$ oh 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 quel culé parce qu'il m'avait mis une amende de 1500$ un peu plus tôt dans la journée euh je sais pas je pense que c'est peut-être euh la réparation m'avait coûté 200$ j'ai fait un bénéfice de 300$ sur la journée c'était incroyable vraiment c'est peut-être le capitaine Farid c'est peut-être le capitaine Farid tu regardes comme HGTO la dernière fois hein il est super il y a pas de petit profit hein ah bah ouais on connait de ça il a louché quand je lui dis qu'une répa c'était 1000$ voilà non mais c'était surtout que là j'allais pas parler alors que le truc passait gentiment sur ma droite oui sachant que c'est lui qui a pu payer pour la police mais c'est vrai que là c'est une super donc ouais putain la répa elle coûte si cher ouais ouais heureusement qu'il est dans le contrat avec le contrat on est pour là on va aller là-bas on paye que 2000$ de plus par semaine ouais 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 ça va c'est quoi c'est pour ça que je suis là parce que j'ai plein de pièces de rechange dans les lios ah bon faut encore en gérer euh bah ils ont là ici de l'or elle a pas été négligée ah oui c'est vrai ça me fait mal au coeur de dire ça alors ça fera ça fera la prime de la semaine ou quoi il est depuis là euh pour l'instant c'est comme le choix ils sont en vacances indéterminées c'est vrai bah oui est-ce que derrière c'est la sentencia red line et le le mari du maire en train de discuter oui oui non non d'accord oui non mais moi ça me plaît hein on retourne on retourne dans la mairie négocier monsieur d'accord tu me diras tout à l'heure il y a l'oeuf qui a fait un calard en montagne ouais quel enfer plus rien ne m'étonne on retourne négocier en mairie monsieur Vriane bah techniquement t'en a 4 de la sentencia qui sont ses anciens employés moi je pourrais pas ouvrir le camp après oui c'est vrai oui c'est vrai ouais ouais et oui m'envoie bien dark personnel non je me suis senti sale de faire ça p*** le dark personnel c'est trop d'honneur c'est trop d'honneur que de lui faire et est-ce que c'est vraiment la première fois que je remarque cette putain de statue j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait une énorme statue derrière ouais moi non plus on est d'accord bah on passe trop vite place et cube nous à chaque fois bah quand on a braqué la banque oui mais tu oui mais moi je le on m'a pas laissé négocier sur cette banque et ni garder les otages moi j'étais au coffre ouais donc j'ai pas trop regarder en fait ah mais oui il y avait une belle statue mais où bas où vous me seriez rien alors que là allez moi la prochaine fois qu'on fait un truc j'ai des négociations de ouf à faire bordel mais attend surtout que la dernière fois mais normalement j'aurais du la voir la dernière fois que la prise d'otages on était là-haut comment ça on était là-haut on était là-haut ah oui oui fin de là-haut je pense que tu t'es pas forcément franchi pour regarder mais en plus je suis passé devant j'ai fait ça avec le parachute oui bah écoute t'as de la merde dans les yeux t'as de la merde dans les yeux bah suffit bah y'a un moment où juste on peut pas ouais oh ils ont vraiment mis une voiture de police en vert et jaune oh mais c'est déjeuner c'est que j'ai mis des mots on pouvait pas faire plus moche que ça là est-ce que je dis Eric ? on a vraiment l'impression qu'elle est malade euh votre attention s'il vous plaît qu'est-ce qu'ils font avec mon oeuvre là ? c'est pratique le mégaphone euh on va donc se diriger à l'observatoire en faisant un petit détour par la mairie je vous invite à suivre la sougoïe rouge, noir et jaune euh qui sera en tête de fil à votre avis combien de tranches oublier pas qu'on est en ville donc mettez votre régulateur à 90 s'il vous plaît ça évite les excès de vitesse euh gardez la distance entre vous ça évite de vous rentrer dedans comme des sacs et euh voilà départ dans 5 minutes merci à tous alors autant partir en dernier après si vous vous rentrez dedans c'est pas très grave je la pourrais parer il y a 1000 sous parce que pour me faire pardonner tu veux monter dans les entornos euh oh grave putain comme il fout de Gemma dehors c'est pourquoi c'est vraiment dégueulasse de faire ça c'est vraiment dégueulasse de faire ça il monte avec lui t'inquiète au pire comme si j'étais juste un choix lambda quoi ça dégoûte aussi quoi ah désolé que je suis sportif pas une super ouais mais actuellement moi je paye moins cher que toi et que je fume c'est sûr c'est pas marrant du coup pour nos yeux par contre après les hors concours je pense qu'ils ont voulu faire les cas en matière et si on prenait les anciennes couleurs des anciens langues attend il participe même pas je pense dans ces moyens notre bonne amie sanders là-bas oui oui c'est elle qui a fait les custos je crois non mais me fatigue monsieur dan on va pas tarder à bouger j'espère qu'au lit pas chérie t'inquiète j'en ai pour dix minutes allez tonton dans la médouche mais ça on voulait pas le savoir j'ai tellement peur de rentrer dans quelqu'un ouais je pense de faire ça ouais tu m'étonnes je crois qu'on va être obligé d'y aller 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 Ta-da-da ! Ta-da ! Ta-da ! Ta-da-da ! Ta-da-da ! Oh, j'ai du club derrière moi ! Ouais, j'ai une voiture de flic qui me suit ! Oh, les clés ! ouais j'aurais dû mettre de la petite musique mais là le truc est trop parfait c'est génial avec le régulateur les flammes elles crachent toutes seules par contre avec tous les problèmes de camions peut y avoir au tq c'est des fous de nous faire passer là c'est bon c'est une grosse ruffeur Oh là là, mes petits tapés ! Allez, j'arrive pas à conduire. Euh, pas vraiment. Putain, mais la Shafter, Ronnie, tu déconnes ! Oui, désolé, Romuald ! Oh, super ! Excuse-moi, Romuald ! On rentre dedans, en plus, là, ça dégoûte ! Mais moi, je vois des dingueries ! Et je coupe tes voitures sans les toucher ! Et je viens de présenter la GTO, bordel ! Oui, oui, je viens de te voir, l'appui ! On nique la pelouse. Mais laissez ta téléphone, grosse à ta merde ! Mais merde ! Lâche ton téléphone au volant ! Quoi ? Vous avez droit de faire plusieurs lignes ! Mais comment ? Mais comment ? Mais comment ? Mais pour moi, il est nickel ! Mais pour moi, il est nickel, enculé ! Non, mais il est défoncé ! Attendez deux secondes ! Vous voyez les deux, là ? Vous êtes bien à rentrer devant ? Alors, attendez deux secondes ! Alors, je suis rentré dans personne, moi, mais c'est tout ! Ouais, ouais, ta défense, ouais ! Tiens, je t'ai envoyé ma défense par SMS ! Mais... Karma ! Félicitations ! Tu es accepté ! J'ai été accepté pour aujourd'hui, c'est bon ! Mais pour moi, l'avent est nickel ! Ça me casse les couilles, la relativité ! Oh, mais cette patate de fourrin, là ! Mais oui ! Je vais rarement doucement ! Ah bah oui, tu m'étonnes ! Pardon ! Ah, c'est comme ça qu'elle a couché Benaille ! Ah bah oui ! Ah, ça c'était beau, par contre ! Oui ! C'est si beau ! Ah oui, vous voulez pas montrer les moteurs, vous ? Alors, comment dire ? Vous avez pas des forces ? Je veux bien essayer de... Voilà ! Sinon, bah... Ça va être compliqué ! Je descends de côté passager ! C'est quelqu'un, un divin sans voiture, hésitez pas en venir ! Je peux réparer ! Disons que là, j'essaye d'ouvrir le capot ! Parce que le coffre aussi, c'est pareil ! Allez ! Allez ! Allez ! Eh ben oui ! Non merde ! Eh, comment ça ? On est juste là ! Je t'y raconte ! C'est tout de suite ! Oui ! Allons, Monsieur Canet ! Oui ! Allons ! Ben, où est-ce qu'il y a ? Brine a réparé ma caisse ! Ben, bien sûr ! Pas de soucis ! Je vais faire ça tout de suite ! Nickel, merci le sang ! Ben, bien sûr ! Pas de problème ! C'est bon, j'ai contacté un réparateur de l'extrême pour réparer ma voiture qui n'est absolument pas cassée ! D'accord ! Tu sais pas ça, j'étais au-là ! Mais, ben, est-ce que t'as vraiment regardé la photo que je t'ai envoyé ? De quoi ? Faut le dire que la photo de base, il est pas là ! Ah, ça, faut dire ça ! Alors, c'est le poteau avec sa mère ! C'est... C'est... Mais bordel, pour moi, il est nickel, mon d'enculé ! C'est... Désolant ! Euh, y'a... Y'a qui ça ? Y'a l'est, ok ! Je vois pas qui c'est, mais... C'est bien le vert, ça te voit bien de loin ! C'est bien le vert, parce que ça te voit bien de loin ! Euh, du coup... C'est ce qu'il faut changer, c'est... Pardon ! Moi, je la vois nickel, mais tout le monde dit qu'elle est cassée, donc je leur fais confiance ! Ok, ben, pas de soucis ! Elle est où ? Mais y'en a 40 délégués ! Elle est à côté de la... Ah, tout au fond, d'accord, ok ! Très, très cool ! Je crois que je suis le seul à pouvoir ouvrir le capot, du coup ! Comment ? Ouais, c'est cool ! Ah, c'est vrai, je peux l'exprimer en ouvrant le capot, quoi ! Par contre, tu pourrais laisser... Bah, vous avez aussi besoin de préparation sur le... Mais comment tu laisses les vidéos ? Tu descends en batterie ? Ah ! Oula ! Nickel ! Ok, là, c'est bon ! Eh ouais ! C'est bon, elle est belle, là ! Elle est belle, la V12 ! C'est bon, pour celle-là ! Est-ce que vous avez aussi besoin de préparation aussi sur l'italie GTO à côté ? Ok ! Allez ! Bon appétage avec elle ! Tu peux mettre ta voiture sur ta gauche ? C'est top, merci ! Ok, ok, nickel ! D'accord ! D'accord ! Après, je peux avoir déplacé la GTO ! On va la reculer un petit peu ! C'est bon, monsieur ! Ouais, merci ! Pas de soucis ! Euh, attendez ! Ensuite... Est-ce que c'est une réparation ? Vous auriez eu quoi, vous allez exploser, du coup ? Je sais pas ce que vous avez comme sportive ! On a les Elegy, si on a les... Ouais ! Est-ce qu'on avait vraiment envie ? Ouais ! Moi, de base, je me suis juste inscrit pour avoir des réductions sur les custos visuels de ma V12 ! Ouais, j'avoue ! Ouais, mais comme nous, on n'avait pas de custos visuels à faire ! Puis de toute façon, on va les revendre dès qu'il y a des comètes safari, donc euh... Oh, les comètes ! C'est trop bien les comètes ! Dans quoi ? Au consensus ? Dans quoi ? Oui ! Bah oui ! Bah, il y a des comètes S2 ! Il y a des comètes S2, là, comètes safari, c'est moins bien ! Mais si un jour, il y a des safari, paf ! Ça part ! Ouais, mais moi, j'ai tout ! Honnêtement, j'ai beau adoré d'Aurine Thorneau ! Si un jour, il y a le Tauros ! Ah ouais, mais le Tauros... Alors... Oui, je sais, c'est très compliqué ! Oui, j'ai vu des gens... Oui ! Mais les comètes safari, j'ai vu des gens aussi rouler avec... Oui ! Bah, les mêmes gens, d'ailleurs ! Oui, mais on m'a dit que... Oui, Jean ! Les comètes safari, ils... OK ! Tu m'entends ? Oui, je t'entends, Jean ! J'ai trop le mort ! Pourquoi ? Euh, la FUTO ! J'ai pas de bras ! Comment ça t'as pas de bras ? Ah, t'as pu ramener... Elle est où, la TIN ? Elle est là-bas, tout au fond ! Ah oui, OK ! Et la FUTO, il faut que j'aille la chercher, là ! Putain, j'ai l'air ! OK ! À toute ! À toute ! Bonjour ! Et quand ce jour arrivera, je ne serai plus en ville ! Ça me cassera les couilles, mais... Bah non ! Moi, j'ai promis de vivre assez vieux pour voir la plage GT au Consès ! Bah, c'est exactement le rêve que j'ai, voilà ! L'avoir assez vieux pour voir les comètes safari au Consès ! C'est un révoltaire ! Ah ouais, la révoltaire ! Ou avant la GT, c'est impressionnant ! C'est vraiment une embrouille mondiale ! T'inquiète, la révoltaire, le jour où elle est disponible au Consès ! La première personne qui l'achète finit avec une balle à la tête, si c'est pas moi ! De toute façon, je pense qu'elle sera trop chère pour beaucoup de gens ! De toute façon, il y a... C'était la dernière fois, c'est la 128, il y a quelques mois en arrière qu'ils aient hâte de voir ça ! J'ai lâché ça devant eux ! De quoi de voir ça ? De voir ça ? De voir... La révoltaire ! Non, non 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 ! De toute façon, pour ça, il faut qu'ils aient... Honnêtement, ils n'auront jamais de quoi s'acheter une révoltaire ! Déjà qu'ils ne veulent pas payer pour un combat de box ! Ah bah, s'il ne peut pas sortir 20K, c'est sûr que... Compliqué ! Bon, ça va être quoi une révoltaire ? 18500 ? Allez, 18700 ? Un truc tranquille, non ? Oui, bien sûr ! Je connais les voitures ! Bon, comme la Punto, 4005 ! Oh, dis ! Très gentil ! C'est un bon prix pour une révoltaire ! Bon, c'est à peu près la même utilité ! Moi, si les comètes ne sont pas à plus de 70 ou 80K, ça me... Desquels comètes ? Ça varie ! Oula ! Moi, je pense que ce sera dans les 100, hein ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non, mais la Flash GT, moi, je ne peux pas croire que ce sera plus cher que la V12 ! Non, mais ça, c'est parce que les gens qui mettent les prix, ils sont cons ! Mais la Flash GT, ça ne peut pas coûter plus cher ! En vrai, le 200 000, c'est du genre ! Rony qui va aller voir le concessionnaire qui a lui péter la gueule ! Ah, mais moi, si je le connaissais, le concessionnaire, il veut plus ouvrir sa race ! Parce que bordel de merde ! J'arrête pas de remplir son putain de formulaire pour demander des Flash GT ! Il l'a rempli trois fois par jour depuis deux mois ! Non, non, arrête ! Si j'étais dans ces putains de DM, je lui reverrais des demandes tous les jours de rajouter la putain de Flash GT dans ce putain de concess ! À un prix abordable ! À prix abordable, c'est... Ouais, c'est gaffe, parce que prix abordable, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui comptent la... Bah oui ! Non, mais moi, ce qui me... Ouais, j'avoue ! Moi, ce qui me casse les couilles, c'est que j'avais déjà le plan prévu de vider le compte en banque de Blair, vu qu'il était prêt à me filer 200 000 pour m'acheter la Flash GT à un emprunt à long terme ! Avec aucun intérêt ! Du coup, ça casse les couilles, vu qu'il n'a pas resté longtemps, il faudrait que la Plagiette sorte vite ! Bah, il vide son compte avant de partir ! Sinon, oui, il te donne toute sa thune ! Ouais, alors après, il faut qu'il vive aussi de son côté, mais... Bah, s'il se casse ! Il garde quelques économies, je ne sais pas, mais... En vrai, le connaissant, il va se faire entretenir par Moon, donc bon... Comme d'hab, oui ! Mais d'ailleurs, c'est quand qu'il est là, lui ? Aucune idée ! On devait le voir... Ah, 45 ! Bizarre, il n'ose plus s'approcher ! Qui ça ? 45 ! Ah ! Oui, c'est parti des... Ouais, c'était le barde qui a compté nos louanges ! Ah, super ! À travers toute la comté ! Ah oui ! Ah, c'était bien d'ailleurs, hier, euh... Petite fédée, là ? Ouais, sympa ! Une heure et demie de peine, trois heures de détention... Trois heures et demie de détention ! Aïe ! Parce qu'on a quand même attendu jusqu'à la fin devant la fédée que les deux autres connards y sortent ! Oui ! Je pense que le pire, c'est pour René et moi ! Vous le sentez, là, deux redlines qui vont s'éclater au sol ! Ah ! Il y en a un qui a failli le faire ! De quoi ? Ah, au-dessus ! Ah, je n'avais pas vu ! Oh putain ! Oh, Monsieur a besoin de se mettre au-dessus de tout ! Non, en vrai, je pense qu'il va faire des photos, mais... Oui ! Oui, non, ça me semble légit ! Oui ! Oui ! Pour faire des photos, oui ! Ah là là ! Mais ouais, hier, les trois heures, trois heures et demie, où c'est juste, on reste une heure en détention provisoire ! Bon, combien de me dire ! Félicitations ! Vous êtes coupable ! Vous n'êtes pas déjà coupable ? Non, bah oui, bah, tu sais, on l'a fait visage découvert, tout ça, mal assumé ! Tu revendiquais, là, derrière ! Ah, mais moi, oui ! Dix minutes après, il y avait des messages sur leurs répondeurs ! Ouais, voilà ! Pour leur dire, bah, vous avez fait ça, vous avez fait ça, voici notre réponse, la balle est dans votre camp ! Putain, ils ont besoin d'une heure et demie pour savoir ça ! Quand tu revendiques, il ne faut pas que ça passe, genre, au moins, sur With the News, ou un truc comme ça ? Oh, pas besoin ! En fait, c'est pas pour le Weasel, c'était juste pour les flics, là, pour le coup ! Donc, les flics sont au courant... Ouais, je suis d'accord ! Juste du Flash News ! PS, oui, c'est nous qui avons planté les flics, oui ! Oui, tout à fait, oui ! Oui, c'est nous, les méchants ! Félicitations ! P.P.S. P.P.S. Deso-Florès ! Mais ça, ça aurait été un peu juste méchant ! Ouais, ça aurait été juste méchant ! Je vous conseillerais d'éteindre vos néons pendant qu'il fait jour, on les a vus ! Oui, c'est vrai ! Ça me fait chier parce qu'elle a raison, mais ça me fait chier, j'ai pas envie de faire ce qu'elle me dit ! Moi aussi ! Mais de l'autre côté, c'est bon quoi, tranquille ! On a les moyens pour se payer un petit bidon d'essence ! Ça va ! De toute façon, je dois en avoir 4,5 dans les Zentornos ! On n'est pas les craques ce mois-ci ! Ah non, ça va ! Est-ce qu'on est les craques ? Ça va ! Est-ce que même ça vous arrive d'être les craques ? Euh, non ! C'est quoi les craques ? 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 Oui, une Zentornos ! Oui ! Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai rien ! Disons que quand on a entendu des rumeurs disant qu'on était fauchés après, on a hésité à acheter une deuxième super histoire d'enfoncer le clou ! Mais là, ça aurait été juste un dessin ! Oui ! Eh oui ! Eh oui ! Il y a plus clair des gros doigts à tout le monde ! Pour le coup ! Ah j'avoue ! Il y en a eu raison par contre ! Il n'y aurait pas eu assez de sel pour recouvrir deux Zentornos je pense ! Pas complètement ! Bah malheureusement, il n'y a pas de stock déjà pour deux Zentornos ! Il n'y en a qu'une ! Il y en a qu'une ! Il y en a qu'une, ouais ! De toute façon, au pire, tu veux voir notre fortune actuellement, tu regardes nos trois caisses, dis-toi qu'on frôle ! Là t'as un million six à peu près ! Un million sept facile ! Ouais ouais ! Clairement facile ! Non moi, attendez ! Est-ce qu'aucune de ces voitures n'a le moteur ? Non, mais moi j'ai le turbo, la transmise, mes freins ! Ah putain, mais ça fait longtemps en plus que tu as le turbo ! Ouais, mais en plus le turbo c'est blindé ! Ouais, mais la GTO t'as presque un million dessus ! Bah ouais, c'est un 900 et quel ? Dès qu'on met le moteur, on le sait du million avec la GTO ! Il me reste les jantes à faire et le moteur ! Un jour tu la vendras pour 200 000 ! Ah non, mais je la revendra à quelqu'un qui sera très intéressé à 3 millions ! Let's go ! Putain, mais il faut les sortir hein ! Bah après c'est une GTO quoi ! Bon, ça sera sûrement un mer qui sortira des caisses de l'État ! Oh ça c'est ce que je ferai si j'étais mère, juste avant mon départ à la retraite ! Mais en plus ce qu'il convient, c'est que si t'es mère, tu peux modifier les salaires de la mairie ! Mais t'as littéralement personne ne tutoie ! Donc tu t'en bats les couilles ! Oh là là ! Oh 500 ! Tu peux le redonner au capitaine de modifier les salaires aussi ? Si tu le redonnes ! Mais là tu vois PM 500$ ! 500$ du quart d'heure qui tombe dans la poche, mince alors ! Ah en quelque temps, est-ce que la mairie ils peuvent licencier un agent ou faut que ce soit forcément le capitaine ? Non non, la mère peut nommer licencieux ! La mairie, la police travaille techniquement pour la mairie donc si maintenant la maire décide de dire vous passez tous à 10$ au travail... Oui mais si tu le sais, est-ce que techniquement elle peut le faire ou faut qu'elle le fasse faire ? Je pense qu'elle leur donne et que du coup le capitaine... Mais en fait le truc c'est que vu qu'elle a le levier de virer le capitaine, si le capitaine ne le fait pas, elle le vire ? Bah elle le vire, oui c'est ça, puis elle en met un autre et puis... Un autre qui accepte le vrai, tu vois... Bon après à mon avis... Les filles t'as reçu mon billet pour le vote ! Chaque enfant pourrait rester à l'écrit de sa voiture s'il vous plaît ! Nickel ! Après à mon avis les filles qui font ça... Quoi il y a des jurés ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a des jurés ? C'est un concours ? Attends mais depuis quand ça ? Je ne savais pas ! Moi j'en ai juste montré mon portefeuille en fait ! Non mais c'est pour ça que moi je voulais ramener mon 6-6 avec... Enfin il n'y a pas besoin de le cuisson... Ok... Je réfléchis en vrai, mon 6-6 plus ma V12... Bah en vrai, rien que les deux ça monte pas sinon à 500 000 hein quasiment ! Je suis l'aventure, je serai votre hôte ce soir avec la redline... On invite tous les propriétaires de chaque véhicule à se mettre à côté puisque le jury va commencer à passer pour noter vos véhicules... Et donc il faut qu'il... Il faut qu'il mette un visage... Au cas où tu sais on est en journée... Oh tout de suite ! Donc allez-y ! Moi je vais accompagner le jury en même temps... Mais approche-toi de ta voiture bordel ! Oh tout de suite ! Pouvez-vous me lever le capot ? Euh... Compliqué monsieur ! Ah ! Moins deux points ! Ah super ! Spoiler, il n'y a pas de coffre non plus ! Spoiler, tu n'as pas de concurrence aussi ! Merci ! Oui c'est vrai que je le serai dans la catégorie ! Et en plus j'ai trouvé le micro ! Parfait ! Allez, je suis donc avec le jury composé de madame la mère Eliana Love, Chafter V12, tu sais comment faire ! Le propriétaire actuel du Bénise, Richie Duncan ainsi qu'Alice Flores qui travaillait... Oui j'ai rendu Bénise, excusez-moi ! Et Alice Flores donc qui a travaillé longtemps au Bénise... Alice tu travailles ? 100 jours ! Ok voilà, qui a travaillé 100 jours au Bénise donc... 3 jury qui ont la spécificité d'avoir travaillé ou qui travaillent encore au Bénise... Donc on a vu déjà quelle voiture on a déjà vu la Zantoneau de monsieur... De monsieur Lewis, non ? Oui, et l'achapteur de monsieur Kingston ! Et maintenant on est sur l'achapteur de monsieur Kingston ! Alors la Zantone va porter un particulièrement fan ! Bonjour monsieur Lewis ! Allez-y, il parait dans le micro que tout le monde vous entend ! Alors dites-moi, cette Zantoneau ça paraîtrait trop dur à obtenir ? Je fais ça tranquille ! Pourquoi vous avez prise... Je vais écouter ça ! Elle n'a pas beaucoup de cuisées visuelles sur la Zantoneau mais quel véhicule en tout cas ! Ah bah fallait bien la sortir ! Alors dites-nous un petit peu, faites-nous rêver, elle monte à combien cette Zantoneau ? Je crois que je suis allé dans les 220, 25... C'est pas à 200 mais surtout une accélération ! C'est surtout une accélération ! On va parler bien dans le micro ! Ah oui ! Donc vous me disiez la vitesse pour la Zantoneau ? 220, 25 dans ces eaux-là ! Ah oui oui ! Et ça monte en combien de temps du coup ? Dizaine de secondes je pense ! Ah oui ! Très grosse accélération ! Mais en tout cas félicitations pour ce véhicule ! On se souhaitait en bonne chance ! Pour le juré ! Allez monsieur... Alors à côté vous pouvez nous parler un peu plus longtemps de votre Shafter ? Ah mais moi je pourrais vous parler pendant des heures de mon incroyable Shafter V12 ! Ah oui c'est vrai que vous êtes un grand fan de Shafter ! Absolument c'est dimanche ! C'est ma deuxième V12, ma troisième, ma cinquième Shafter au total ! Non mais oui oui très très fan évidemment ! Ah j'adore ça ! Je me rappelle vous aviez commandé un poème sur les Shafter ! Absolument absolument ! Oui oui sur celle-là même si présente derrière ! Eh bien alors paris-nous un peu de cette Shafter ! Alors la chose la plus impressionnante de la Shafter outre sa beauté et sa grâce divine restent ses freins ! Parce qu'à tous les niveaux les freins de la Shafter sont ce qui font son excellence car certes elle peut être considérée comme un veau si on veut parler vulgairement mais les freins de la Shafter permettent de passer le 190-0 en moins de 2 secondes ce qui est absolument énorme quand même ! Et en termes de sécurité c'est donc le top ? Ah c'est évidemment la Shafter c'est la voiture de la sécurité n'hésitez pas c'est véritablement fantastique et formidable ! Alors la V12 Oui mais ça c'est parce que je sais pas conduire ! La V12 ayant l'avantage d'avoir un bruit un bruit, un ronronnement dans les oreilles qui réveillerait un homme à mort ! C'est un pur plaisir bordé ! Il a le micro ! Eh oui j'ai le micro madame Doze ! Regardez hop comme ça tout le monde entend ! Eh oui tout le monde entend ! Pour cette propagande on sent que il y a la passion de la Shafter qui part ! La passion de la Shafter évidemment ! Et je passe à votre collègue du coup ! J'étais à deux doigts de lâcher un S.O. Alex Eriksen ! Bonjour Brandon ! Bon ça va on peut arrêter de dire tout soudre maintenant ! J'ai une douleur euh... Non on va foutre il y a lg6 quand même ! Parce que c'est la nuit de la naissance ! Mais pas si moitin que ça ! Bon ! Ça va de moi ! Et un gros S.O. Alex Eriksen qui m'en a payé la moitié avec son... dans son testament ! On va sans doute rendre hommage avec cette voiture à Rob et Elidja ! T'inquiète ! J'étais dans quelques jours tu feras un S.O. à Hudson pour les trois boss ! T'as un très très beau véhicule qui est un... comme type de véhicule ! On a déjà entendu ce... Oh d'ailleurs c'est un sportif que je te parlais ! C'est un sportif ! C'est un sportif ! C'est un sportif ! C'est un sportif ! Une heure après sa mort ! Pardon ? Oui ! Ça n'a aucun sens ! Mais... 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 non mais c'est pas possible ! Mais c'est pas genre l'autre God of the Fire ? Bah non ! Parce qu'il a parlé des trucs de Blinder, le camo, le macho ! On ne peut pas acheter la Zantorneau ! Mais... Merci Brandon ! Allez bonne chance ! On a un putain d'alibi ! Ou un putain de truc en tout cas ! Périna ! Périna ! Mais c'est nickel ! Mais oui ! J'ai demandé à Ryan, il est ok pour que j'en parle ! C'est une Karine Previan ! Ah ! Karine Previan ! Alors excusez-moi ! Karine Previan ! Une magnifique voiture ! Une heure après que Hudson soit crevée ! Ryan a vu l'exemplaire Sentencia suivre la godlette de Hudson ! En mode... J'ai un raccord ! Mais oui ! Ça n'a aucun sens ! Qu'est-ce qui vous a poussé à... Strictement aucun ! J'aime beaucoup personnellement ! J'aime beaucoup le style ! Mais c'est très bien ! C'est du par-dénie ! Avec le menu, on s'amuse avec la custode ! On a vu ce qu'on pouvait faire ! Il y a vrai que pour le coup ! Ouais ! Mais oui ! On s'amuse avec custode moteur aussi ! L'entretoise, les blocs moteurs et tout ! Et puis vu qu'on pouvait mettre un capot transparent, on s'est permis de... Ah ! Le capot transparent c'est vraiment un plus ! Clairement ! Ce qui est marrant c'est qu'on voit le moteur tourner quand on a mis le... Ah oui ! J'imagine ! J'ai fait les max sur la GTO ! Tu te... Alors... Une voiture performante sans plus de ça ? Les max GTO t'es à quoi ? 270 ? Ah c'est cool ! Je suis à 250 ! Je l'ai vu plus ! Je sais qu'elle est d'ailleurs plutôt sportive mais... Ça roule bien ! Après... Très très stylé ! Bravo déjà pour la custode ! Bonne chance pour la suite ! On est d'accord que William et Jane, ils s'entendent super bien avec Aylin ! Oui ! D'accord ! Je suis en train de tout faire pour convaincre Aylin d'acheter une Shafter ! C'est ça ! Allez on va passer avec... Elle est en train de marcher ! T'inquiète pas ! Elle est douce normal ! Euh je sais pas mais... En tout cas... Je pense pas qu'elle aurait le budget pour EUV12 mais je lui ai dit... Toutes les séries dans Shafter ! Ah elle vous laisse en aller vous laisse en acheter une déjà de base mais trop cher ! Du coup c'est une schwarzer merde ! Contèglement c'est de la même catégorie ! C'est un dérivé de la châteur ! Tu ne peux ni ouvrir le capot ni le coffre ! Ah mais comme ça on peut pas me faire payer le capot ou le coffre si ça tombe ! Ouais je vois un accrage qui fait très classique mais très très sympa ! Et du coup c'est une voiture qui monte hein ! Au moins derrière on peut pas tant t'allumer que ça tombe ! Ouais il faut y aller ! Mais lui c'est ça on a pas beaucoup de vitres ! Je suis en maillet on peut pas me faire payer le capot ! On va passer ! On va passer ! Oui sur une voiture qui a vraiment tapé dans l'oeil de beaucoup de gens ici ! Moi je dis un jour on sera tellement arrêté ! C'est bon ! C'est remonté ! Ah ! C'est terrible ! C'est Arison ! C'est votre voiture monsieur Arison ! Ok ça marche ! Mais prenez votre tour ! De toute façon on peut se mentir ! On peut aller pour gagner ! Bah si ! Toi tu es littéralement allé pour gagner ! Ah bon ? Bah il n'y a pas d'autres dans la catégorie super ! Oui non mais c'est pas par catégorie ! Si ! Ah bon ? Ah de base je pense que c'était annoncé comme ça ! Je crois pas ! Je pense pas ! C'était annoncé par catégorie ! Si on me dit pas de catégorie ! Oula ! Un petit personnage d'animé ! Est-ce que j'ai vraiment entendu Arison dire une version plus kawaii là ? J'ai envie de mourir ! Ah ! C'est une princesse robot unicorn ! Ah ouais ! Princesse robot bubble gum ! Oui ! Ah voilà c'est ça ! Princesse robot bubble gum ! Et voilà c'est ça ! Putain mais roulé ! Pardon ! On préfère rien dans le fond de la salle ! On pressère le gorille ! Non ! Mais évidemment hein ! À partir de 64 c'est de la merde ! Voilà ! Bravo ! Félicitations ! Tu me fais rentrer ! Elle va rapporter beaucoup de poids celle-là ! Allez ! On passe avec euh... C'est le bouton de ta radio qui reste bloqué je crois ! Ah bon ? Ouais ! C'est le bouton de ta radio là ! C'est le bouton de ta radio là ! Ah ! Et Nellegui Retro-Custom ! Il y en a quelques-unes ! Il y en a quelques-unes des Nellegui Retro-Custom dans... Ah ouais effectivement ! Alors parlez-moi un petit-peu de cette voiture ! Ah et tout simplement ! La meilleure ! C'est Ntensia qui partit par un truc ! C'est une grande fan de Lellegui du coup euh... C'est un grand jour ! C'est un grand jour ! C'est quoi ? Du coup euh... Le meilleur cash-after ! Ah oui bah ouais ! Les mots sont dit ! Merci Joey ! Normalement on sait qu'ils avaient au minimum 2000$ pour payer une entrée et avoir un peu de raban dans leur poche ! Ah mais tu sais... Je crois pas que t'étais là quand j'en ai parlé Brandon mais... Hier... Pour se refaire un fond de caisse... Ils ont vendu un contender à Ritchie ! Ca te fait mal ce que tu... Ils lui ont vendu bien du coup ? Euh... 47 000$ Oh ! Ca me fait tellement mal ce que tu me dis là ! Un véhicule qu'ils ont revendiqué ! Pour lequel ils ont fait chier ! Oui ! Qu'ils l'ont versé lui en plus ! Mais oui ! Ah mais donc on a vraiment des couleurs qu'on voit pas souvent c'est vrai ! Ah maintenant t'as un petit groupe qui... Qui veut monter en puissance bah et ça vous tapez ! Ah oui ! Ah oui les jantes effectivement elles sont assez euh... Ah bah là de toute façon si quelqu'un veut prendre une place dans le bise en s'en prenant un autre groupe Je pense c'est assez évident chez qui il faut taper ! Après arrête ! C'est qu'il ne faut surtout pas taper ! Arrête ! On est forcément pauvre ! Tu te rends compte hier on s'est pris 90 000 d'amende Et on a acheté une Zen Torno et une GTO ! On a acheté une Zen Torno et il y a trois semaines on a acheté une salle de boxe ! Je sais Rony ! Nous avons absolument dépensé toute notre caisse ! Nous sommes vraiment tellement pauvres ! Par contre je crois que Joyce elle a mal parlé de la Shafter ! Heureusement que je n'ai pas entendu sinon je pense que j'aurais mal parlé du... Je risquerais d'avoir mal parlé de la Sentency en général ! Seulement si tu l'avais entendu parler de la Shafter ! Ah alors je n'ai pas entendu parler de la Shafter ! J'ai juste entendu Murray dire comme la Shafter de Rony ! Silence ! Ah les mots sont dits ! Donc je suppose que ça a mal parlé ! Tu verras s'il fait un reportage... On a 788 pochons de WID ! Ok ! On prend ça c'est le truc du WIZAD ! Ouais ! Si tu as mal parlé ! Bah tiens il touche un petit mot ! Bon ! Ça en vaut pas la peine ! Non 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 ça en vaut pas la peine ! C'est juste que pour le moment... Il y aurait des trucs qui répondent quoi ! Au moins la Shafter elle a été rentabilisée en braquage ! C'est ça ! Au moins la Shafter elle est utile ! Au moins la Shafter je risque pas de la vente pour me faire de l'argent ! Parce que pas de la vente pour survivre ! Tu risques pas de la revendiquer en fait ! Au contraire ! Au contraire ! Au contraire ! Mais oui ! Nous on n'a jamais fait chier une seule personne pour les bagnoles ! Le seul truc qu'on a posé à un moment sur la table c'est... Prochaine Evron c'est à nous ! C'est tout ! C'est ça ! Monopole on s'en fout ! Les gens ils s'achètent ce qu'ils veulent tant que nous on a ce qu'on veut ! J'ai convié de pas nous dire... Ouais mais vous avez acheté la seule GTO ! La seule Zentorno ! Oui bah après... Bon on est pas au courant quoi ! Qu'il y en a qu'une... Oui bah c'est pas de notre faute ! Je veux dire c'est comme le Riyata... C'est comme euh... Non j'allais dire le Kamacho parce qu'il n'est pas qu'il y avait seul ! Non si 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 le Weasel ! Oui non mais euh... Ah oui non mais après je veux dire c'est un Hong Kong... Après le Weasel ils nous ont demandé la permission d'abord aussi ! Ouais mais on l'aura pas dit ! Il faut nous la demander ! C'est le qu'on fait la démarche ! C'était habile ! C'était bien vu ! C'est ça et côté le Kamacho moi je l'ai acheté quelques temps plus tard quand j'ai vu qu'il y en avait un en vent ! Ah là j'ai jamais eu de soucis ou quoi que ce soit ! Bon j'ai eu un peu le somme de ne plus avoir le seul Kamacho en ville mais basta c'est tout ! Oui bah c'est comme nous le jour où quelqu'un rachutera une Zen Torno ou une GTO hein ! MDR ! Je pense que c'est le genre de modèle il y a moyen qu'il reste unique quand même hein ! Ouais ! Moi je pense qu'il y a des maires qui seraient capables de faire des demandes express aux concessionnaires qu'il y en est plusieurs ! Juste pour pas que ce soit un grand criminel qui ait les meilleures voitures de la vie ! Mais bon ça c'est... C'est quand même le meilleur moment pour voler une voiture quoi hein ! Mais oui ! Ce rançonnage de masse ! J'ai trouvé une caisse à voler elle était ouverte ! Bien vu Ronny, je pense qu'on va pouvoir en tirer à bon prix ! La dernière fois j'ai vu un mec se balader avec une Zen Torno, voler lui ! Je suis sûr on peut en tirer cher ! C'est exactement ce que j'étais en train de faire ! Ah oui ! Ah ok j'avais pas vu ! Mais j'pense qu'au moment de l'échange... Ah je savais pas moi ! Ce que j'allais dire tu nous observes ! T'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es où ? Toujours derrière toi bro pour protéger tes arrières ! Oh c'est beau ! Du coup t'es dans la Zen Torno ? Heu non ! Tu n'existes pas ? Ah ! Du coup tu me colles juste au cul ! Toujours ! Mais ça j'ai le coffre du camion pour compenser ! Ok j'ai le géré ! Avec la pelle et la pioche pour enterrer ! C'est pratique ! Allez ! C'est pas galère ! En gros il y a G6 qui part en tournée ! Il y a quoi ? Ah on est le plus proche de mon cul ! J'ai toujours de Jerry ! Malheureusement mais bon ! T'es ché ! J'ai entendu ça où ? J'étais avec Monaghan et puis il y a un de ses collègues qui est venu qui a dit ouais c'est chaud pour faire une tournée ! Ils sont pas ! Ah ! Ils se décident vraiment comme ça ! Oui ! C'est pas genre oui à Pou nous a demandé d'aller récupérer l'agence ! Allez petite tournée ! Petite tournée ! Ben enfin non c'est... Je suis plus un... Quelqu'un chez eux qui a dit... Qui a demandé s'il y a des gens chauds pour faire une tournée et puis ben ils sont partis ! Tu crois que c'est louche si maintenant t'as trois voitures qui part ? Mais à tout hasard ! Vraiment ! Ben oui faut attendre ! Non mais pour les suivre pour savoir où ils sont ! Après ils ont dit petite pas grosse ! Mais ouf ! Mais faut surtout les trouver ! Oui c'est ça ! Oui c'est pour ça que si tu les suis maintenant ! Ouais ! Oublie pas de te masquer ! Aïe 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 ! Le jour où on aura les effectifs là ! Le problème de G6 c'est qu'avec les FAP faut sortir de l'équivalent ! Mais c'est quand même euh... Tu viens deux fois plus nombreux ? Hum... moi aussi ! Mais bon ils tournent au moins quatre en général ! Quoique des fois ! Ah ! Apparemment vous... Ah ! Regardez le... Regardez ! Il y a San Tommaso il me dit de regarder euh... L'hélico c'est la caméra c'est le Wazel News ouais ! Ah oui ils sont là haut ! Ok ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Ah il me semble en tout cas ! Euh d'ailleurs il y a un message des patrons euh... De quand ils passent ? Je sais pas s'il nous prend en photo avec son téléphone ou s'il nous fait un énorme Wad ! Ah non il a fait en photo ! Bon bah c'est nickel ! Euh il se passe quoi ? Oui il y avait San Tommaso en haut là qui prenait des photos ou je sais pas quoi ! Ah oui ! Comme ça ! Ils m'ont envoyé faites coucou à la caméra c'est pour le Wazel ! Du coup on a fait des doigts ! Oui ! C'est quoi Liam en radio ? Je sais pas j'ai pas écouté ! Putain mais... Attends il y avait la télé ! C'est plus important la télé ! T'as parlé euh... C'est la semaine prochaine ? Non non non... C'était euh... lundi ou... Bah voilà la télé c'est plus important ! Ça fait déjà deux semaines maintenant un fois qu'il s'est passé ! Maman ! Surtout qu'hier vous êtes tous passés à la télé techniquement du coup ! Euh... Parce qu'on peut me refaire un tour pour deux aujourd'hui ! Il y a le Wazel qui prouve que c'est pas très gentil les faits ! Alors ils sont passés cette semaine pour d'autres raisons ! Mais là ce week-end ils doivent passer ! Ok ok ! Je vais t'en faire deux du coup parce qu'il manque un ! Je fais un bidou au Wazel ! Non ! Moi ! Oh c'est gentil Ronald ! Ami ! Moua ! Ah non Renou ! Renou ! Renou ! Oh tu vas te calmer Romualdin ! Ah putain je crois que je le renomme ! Jusqu'à aujourd'hui c'était Petite Fleur ! Petite fleur ? Petite fleur ? C'est beau ! Je te laisse expliquer René ! C'est mignon ! C'est beau ! Ouais c'est très mignon ! On est d'accord c'est très mignon ! Voilà on s'arrête là ! Ah oui je vais renommer... Bah je vais renommer René aussi du coup ! Petite fleur ! Maintenant je vais pas le renommer en Petite Fleur ! Parce que moi j'ai pas le renommer en Petite Fleur ! Je peux te le donner le contexte si tu veux ! Il va mentir ! Il va mentir ! Il va mentir ! Comment ça j'ai pas son... Je vais me réveiller ! Moi ça va il n'a pas trop mal pris devant Tommaso au final ! Il m'a envoyé bisous bisous ! Il n'est pas trop mal pris quoi ! Il fait qu'on ait planté ses collègues avant-hier ! Bisous bisous ! Bah je vais dire on s'excuse sincèrement ! J'ai envoyé un bisou... Attends on s'excuse sincèrement ! Oui non mais c'est bon je parle à la troisième personne de moi-même ! Oui non mais non René on s'excuse pas ! Ah non non mais je parle d'avoir fait des fucks pour les fucks à la caméra ! Mais oui mais... Parce que là j'allais dire René, problème hein ! Mais non c'est pour les fucks ! C'était pour les fucks à la caméra j'avoue je me suis senti mal surtout que j'étais en train d'envoyer des sms à Eileen pour la convaincre que c'est trop bien les shafteurs ! Du coup c'est pas productif oui ! Bah c'est pas productif de mentir aux gens ! Dire que le shafteur c'est bien quoi ! Oui ! Quelle honte ! Alors que les comètes safaris ! Alors que les comètes safaris ! En vrai ce serait trop drôle ! All ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si je vais chercher un véhicule de type Monster Trek ! Est-ce que tu me payes la bataille de la GTO ? J'ai dit une connerie ! Alors non ! Oh le bataille ! Parce qu'il y a moyen de faire une belle tranchée quand même ! Badaa ! Oh et puis les capots ouverts comme ça là ! Ah oui ! Ah bah là tu t'enlèves tous les capots ! Tu payes ton amende quoi ! Tu sais tu redescends de l'autre côté de l'observatoire ! Ce serait quoi comme amende du coup ? Bah en fait si les gens portent plainte tous ! Oh putain ! Oui ! Est-ce qu'on prendrait pas plus que pour avoir planté des keufs ? Ouais du weasel ! Tu mets 2-3 balles ! C'est bon il va se casser ! Parce que les flics seraient assez con pour te mettre un attentat si tu fais ça ! Allez je t'offre Marcel ! Palaala ! Palaala ! Palaala ! Palaala ! Palaala ! Oh ouais le petit Benson qui arrive là ! Palaala ! Ah oui c'est vrai ! Ouais ! Ouais ! Non ! Non il y en a des biens ! Et puis il y a Punto le chien de GFBI ! Et puis il y a cette autre grosse merde qui était là mais je ne sais pas qui c'était ! Cite moi un seul chien qui est bien ! Conférence ! Non ! Bon ! Non ! Il apprécie pas à sa juste valeur ! Bah si ! Il a des sentiments ! Ouais ! C'est que je suis une personne à part entière et je le porte très fort dans mon coeur ! Il est cru être mon con ! Bah oui ! C'est pour ça qu'on s'entend bien ! Vous avez eu combien de confiance en total ? Bah on en était à 100 ! On avait pas déposé les 100 après ! Bah non le 100 c'était une édition spéciale ! Ah putain mais c'est pour ça que ça m'a perturbé ! Attends mais c'est jamais le même chien en fait ! Bah non mais en fait à chaque fois on les bute ! Puis il y a une usine qui les fabrique en série ! Du coup on avait confiance numéro 83 je crois ! Mais c'est qui qui tenait le compte à la base ? Le centième ça sera une édition spéciale ! Je crois qu'il sera doré ! Moi je suis sûr que les tâches noires seront dorées ! Et qu'il fera de l'or ! Et lui il faudra pas le tuer ! Au plus on va pas l'acheter une bonbonne de peinture ! Quoique si tu bombes sa mère dès que tu la vendes ! Y'a toujours moyen de moyenne ! Ouais quand tu vois qu'il y en a qui arrivent à vendre des shafteurs ! Y'a toujours moyen de vendre de meilleurs ! Mais sérieux ! Mais toi aussi ! Mais tu vas pas t'y mettre dans Rennes-le-Merde ! Le casette est trop belle ! C'est trop bien les shafteurs vous êtes médisant ! Je m'appelle pas médisant ! Moi c'est Brandon Brun ! Désolé Monsieur Brun ! Pardon Maître Brun ! Anciennement avocat, anciennement candidat à la mairie de Los Santos ! Bah y'a les prochaines élections Miflin de me présenter ! Véritablement un citoyen d'honneur ! En prochaines élections on présente Roni ! Ok ! Et on présente Liam ? Donc ça tu reprends à toi seul le biaise ? Bah là c'est tout ! Mais jamais il va tenir Liam ! Bon Liam ! Décision prise à l'unanimité dans le groupe ! Félicitations tu vas devenir maire ! Allez c'est parti ! Première mesure de Liam ! Peine de mort pour mensonge ! Super ! J'vais gagner au bout de deux jours ! Même toi ! Sou t'en penses quoi ? De quoi ? On présente Liam aux prochaines municipales ! Oula ! Ah ouais ! Carrément ! Je pense que sa première mesure ça va être de mettre la peine de mort pour le mensonge ! Oh putain ! Quel enfer ! Il va interdire les voitures obligés tout le monde à être soit en moto soit en évrone ! Vous pensez que l'hélico il est fermé ? Je sais ! Naturel ! Naturel ! Sobre ! Naturel ! Il y a Charles juste à côté d'Alexia quand même ! Ça va il te tente le dos ! Je tente ou pas ? Après je sens que je vais me faire engueuler si je le tente vraiment ! Au pire qu'il vous fait ça ! Au pire qu'il vous fait ça ! Bonne soirée ! À vous aussi ! Bonne soirée ! Eh, ce sera tout ? Pour moi c'est tout bon merci ! Ok, bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Vous avez vraiment commandé à boire et moi j'aurais pu prendre ? Mais moi j'ai pas prévoir... Ça vais prendre un truc ? Mais moi j'ai pas le temps, pas grave ! Je m'en fous ! Bonne fois de la foudre j'en ai bien de soi ! D'accord je vole ! et y'a pas un pigeon pourquoi on l'a recruté lui parce qu'aucun de vous était recruté quand moi j'ai été recruté c'est le plus ancien oui alors tu veux la vraie bonne je suis le plus ancien de tout le monde de tout mistral oui ah ouais et à quel âge déjà 19 ans techniquement après ça dépend de quoi on parle si on parle du temps temps passé à forum drive à l'époque on s'était familise même sur la forêt car ben non mais les gars et bien enfin ça fait bon edgar il a été criminel quatre mois de plus que moi tellement sinon ça jamais été à rebondir india queen et dire c'était un fan des familles si je me souviens bien mais c'était pas il a jamais fait la criminalité avant d'arriver à los santos qu'une idée bah en plus ça vient de faire un an qu'il est revenu à temps moi je suis arrivé début ou plus ça faisait déjà quatre mois qu'il y était donc lui et juin mai avril et bas pas mars dans d'ici un mois ça fera un an ok oui donc edgar il est plus ancien que toi du coup oui parfois voilà à moins d'un an d'activité déjà en pré-retraite mais c'est trop bien d'aller quand c'était en fait j'avoue travailler un an c'est bon c'est fini c'est pas mal c'est pas mal en même temps en vrai avec toutes les thunes qu'on se fait alors je vends de quoi de payer à bouffer à boire et à c'est pas mal loyer pendant des années après bah oui honnêtement je revends 6 6 déjà des moyens bah moi je revends mon garage je repars avec 400 500 cas je pense même avec les prix dans les prix qu'on cesse en vrai moi je revends mon garage je me sens avec deux cent cinquante mille non quoi que bah si en fait je suis con mais je pense niveau garage le pire c'est de toi brandon a non mais brent non ouais mais en vraie valeur en vraie valeur parce que là il ya comme en face de nous les deux personnes les plus riches de lire je pense si ouais tu comptes tant que t'as pas mis de custod sur la zento ouais juste les custod qui font que valeur marchande c'est le plus mais le jour où j'entendrai le turbo sur ma zentor nous ah bah je peux te dire les brillages je suis déjà passé par là tu sais qu'on a pour 40 qui a pour les freins déjà 174 milles le turbo 120 d'oeuvres ryan tanous ryan tanous ryan tanous ryan tanous ryan tanous ah putain bah non mon m'avait fait 100 le point d'oeuvres c'est très clair ça on a claque mando il va faire disparaître la moitié des caisses ici ouais c'est chiant parce qu'il est quand même au bénis hein c'est très joli j'aime beaucoup le en cinq minutes il arrive à enlever tous les stickers qui sont présents oh putain mais oui non mais c'est grâce à ce génie qu'il n'y a plus de problème de stickers eh bah du coup il porte bien son nom bah mais ryan c'est un héros l'annihilateur de stickers ah mais il est trop fort il est beau, jeune, fort et célibataire incroyable on dirait que t'es son community manager je devrais ça pourrait être une autre reconversion on va faire plein de trucs comment t'as fait son community manager et à la fois c'est notre petit pain journaux au niveau de ses suspensions c'est une belle relation du coup ouais bah ouais oh non mais t'inquiète on peut tous les deux trois jours en prendre on peut encore plus c'est dans la GTO ça c'est une voiture prétaillée pour le rallye plutôt non c'est pas forcément le moment non à voir attend ils vont enfin finir le tour de caisse je crois que les gens sont très bien il reste trois trois bagnoles c'est quel modèle tu fais ? une carine prévient ah ouais ouais très joli bah bravo ryan ils éclairent les bagnoles à la lampe temps c'est le sticker ben par contre moi je suis impressionné je pensais pas que enfin j'ai l'impression que ça fait giga longtemps qu'elle tourne la sanité ouais 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 allez on va passer il nous reste bah quoi ? bah je dois le plein bonjour monsieur Harida en t'inquiète ça concerne peu c'est écologique pardon alors attendez deux secondes je vais vérifier un truc bah ouais mais vu qu'elle a pas roulé c'est bon jusque dans votre tenue c'est vert c'est colo exactement ah mais c'est ça en fait vous êtes un groupe d'écolo c'est ça ah oui regarde tous nos géants off-road ça se voit bah là c'est sûr que je ne pense pas on voit directement mais c'est parce que c'est de la série c'est pour ça en fait c'est pas des braquages c'est des manifestations qui fonctionnent au CO2 mais on n'arrive pas à faire passer le message voilà en fait du coup on veut dire que le système bancaire finance des trucs polluants du coup on les braque bah oui c'est une ONG en fait exactement ah bah voilà on est d'accord bah oui c'est la carrosserie putain de merde la zentorno elle fait du 24 litres au sang et la jeté ronde c'est combien ? attends je vais vérifier la vidéo ça va me prendre autant donc des motifs qui sont un peu néo disco très stylé bravo monsieur Arenda une voiture étonnante franchement c'est vrai comment ça va ? allez on va passer à l'avant-dernière voiture bonjour j'étais la campione monsieur campione ça faisait longtemps dire francesco comment vas-tu ? ça va très bien bah là du coup pour mes dernières fois on avait présenté le coquette show et du coup tu m'avais dit à l'époque la coquette classique non ? c'était ma préférée c'était ma préférée ça l'est toujours maintenant moi ici c'est toujours la coquette blackfin ah oui c'est vrai qu'il y a aussi la blackfin et oui c'est la blackfin et du coup la 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 gto c'est du 17 ou 19 litres au 100 ah c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a quand même un état je suis curieux Renu le camo de chaud c'est pour ça qu'on a un autre mais pourquoi c'est à moi de tout chercher bordel vous avez un téléphone aussi ? oui mais c'est sur une bonne lancée là sur le capot avant et surtout les belles sorties échappement latéral d'ailleurs je suis très con mais j'ai juste de remarquer on est d'accord que c'est pas la même marque l'état de gto et la 20 il est pas là c'est la voiture de qui normalement ah de romain taylor parfait c'est une kuruma et avec des un choix de sticker assez impressionnant c'est donc avec un bas de caisse enfin le bas de la voiture en turquoise et vraiment le haut c'est plutôt c'est d'accrage rouge j'ai l'impression c'est qu'un soir qui fait un effet tâche tâche d'huile tâche d'huile tout le tâche de peinture en tout cas très stylé on dirait qu'on a balancé un peu de peinture sur la sur la voiture très très sympa et bien voilà on a sur les jurés mais j'étais ravie de rencontrer une autre chose que du bleu j'aurais dit de le faire putain y'a qu'un v6 dans les jurés délibérés genre du blanc tu vois il y a que un v6 dans le camacho merci à vous ouais ah tu crois on dit il y a que un v6 dans le camacho mais attends je suis très perturbé j'arrive pas à trouver la 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 conso en même temps vu que c'est de base c'est un prototype bon voilà il a pas beaucoup de couple sur son v6 pour pouvoir t'es bon t'as vendu tes petits journaux ouais c'est bon ouais c'est bon on a vraiment des petites mains pour tout on a pour le bruit on en a pour la coke on en a pour les journaux ça fait longtemps que je suis pas venu près de toi tu sais oh oh non qu'est-ce qu'il a fait mais non mais il va encore glisser des trucs dans nos poches là ah ouais ouais tant qu'il vous donne pas des doigts bah non j'arrive pas à trouver la conso du camacho et la gto c'est du 19 17 19 litre au sens oui tellement écologique et toi je pense que ça doit en vrai je pense que ça doit être putain de indécent le truc du camacho par contre 132 chevaux ça m'étonne c'est peu par contre si tu glisses un cocaïne pizza je te le rendrais pas ah bah tiens c'est con j'ai plus de ça donner c'est pas plus de quoi d'os d'os oui comment ça donne des eaux merci donc les flics ça les perturbe après une fouille et qu'ils voient que j'ai des eaux sur moi ils me demandent d'où ça vient s'il y a des eaux humains je réponds pas ils ont la goutte ils ont qu'à les faire analyser moi généralement je réponds on voulait pas connaître la réponse ils pourraient facilement te mettre un vert sans qu'il arrive pas sur le dos mais rien n'empêche d'aller fouiller une tombe oui ou voilà où genre n'importe quelle peine qui concerne des eaux humains techniquement est ce qu'il ya une peine pour ça je sais pas s'il marque un coup de bas en vrai barbarie techniquement est ce que le simple fait de posséder un os est punissable ce que c'est un objet de contrebande je pense pas non parce que bon non même les eaux humains en général il ya des gens ils ont des oligarques ultra riche qui ont des squelettes humains vrai il y en a bien qui ouais mais c'est parce que j'ai un musée je fais une collection je pense qu'il faut avoir quand même un des documents qui ah oui ce sera quoi être musée musée de la picaille de los santos voici la rotule de john smith vous devez faire un squelette mais genre chaque os vient d'une personne différente oh ouais ça serait dégueulasse ouais on a beaucoup en vrai pas combien de doigts ah bah oui mais bon après j'ai entamé la deuxième actuellement techniquement j'entends mon deuxième collier on est à combien la 6 ? 8 8 ? ah oui c'est vrai j'avais oublié lui ça fait chier j'ai des doublons j'aurais du prendre la main gauche je vais avoir deux mains droites ah merde c'est con mais d'ailleurs vous qui avez beaucoup d'infos vous sauriez bon où est enterré smith ah mais moi je sais putain mais j'en ai rien tu sais mais je sais sur sa tombe ah bah on prend mais faut alors ce qui est bien c'est que c'est juste à côté ce qui est bien c'est que c'est juste à côté de celle où il y a de la tombe de manes il y aura peut-être quelques éclaboussures ah bah il y a peut-être oui il y a peut-être un endroit où c'est juste les policiers euh je suis pas sûr c'est pas si loin que ça d'Eriksen c'est juste qu'ils sont morts d'affaires moi j'irai chercher ouais super un dernier hommage pour un ancien collègue plutôt bien ça il gardera toujours euh un souvenir un souvenir j'aurais adoré te voir à l'enterrement de Smith rêvé il gardera toujours un souvenir ému de lui c'est triste comme un collègue la fois où son visage a percuté mon point à moult reprises c'était triste oui Big Smith et à la fin je remercie la gravité ah 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 merci à la gravité d'exister merci à la gravité et merci les neurones de Smith pour ne pas s'être connecté avant ah mais ça aïe 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 j'aimerais nicule eh bah bon du coup on sait toujours pas qui c'est le gagnant mais qu'est-ce qu'est ça Adley ? hmmm ouais je sais pas je vais peut-être y rallumer les néons ah peut-être ah bah non euh bah non je suis pas je sais que ça a parlé d'annoncer les gagnants à un moment donné mais j'ai pas écouté en même temps on reste littéralement dans le coin au fond à gauche depuis le début allons voir les gens soyons extravertis c'est parti ah non mais moi moi j'aime pas sociabiliser j'aime pas sociabiliser ah ouais c'est chiant je suis timide je sais pas je pensais que tu savais mais euh mais en pire on va tous se mettre autour des juges puis on attend avec les bras croisés allez allez allons-y c'est parti j'aime avoir décidé d'être merde euh de toute façon je m'occupe de tous les paiements après je me contacterai tout le monde on est en bas ouais ouais j'ai un petit billet bah nickel ah bah non j'suis d'accord oula merde ça va sous ouais j'suis le petit squat ah et quand même bon ça a l'air d'aller tes vertes ouais non j'ai un peu eu mal bah en vrai ça va parce que il m'a donné un putain d'anti-douleur donc euh monsieur j'ai de la morphine sinon ah donc il y en a encore ? ah bah oui je m'en sers pas très souvent ah et puis Liam il filait des flacons d'enculés j'avais demandé à Castagne la dose j'ai demandé à Liam la contenance de ses flacons j'ai 10 doses par flacon ah oui c'est quand même pas mal ah oui et t'en a combien de flacons ? j'en ai eu 2 ah bah oui du coup oui ah y'a de quoi faire hum à la dernière fois que j'étais sous morphine c'était pas ouf j'ai senté euh j'ai senté la reine des neiges avec euh et qui ? bah c'est l'air branch c'est pas 13h30 ah oui oui ça va ? ouais bah oui ça va comme d'être blessé mais tout va bien t'as encore pris un shoot en moto ? oui oui c'est pas coupable et au pire chacun note comme il veut à la fin après la moto c'est dangereux la moto oui bah oui surtout quand t'essayes de t'éloigner très très vite des flics j'ai bien arrivé ça qui m'a demandé au moins 3 fois ah j'espère quand c'est comme un jean torneau qui arrive à toute plein ah putain t'as tapé la jean torneau de ah oui dans mes frontales quoi ah non mais je m'en ferais tellement attends mais tu peux être heureuse d'être encore sur tes deux pieds ah bah complètement mais surtout que je m'en suis sorti pas trop mal ouais 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 je sais même pas comment je me suis sorti aussi bien donc euh en plus des fois tu sais en plus des fois tu conduis les bras nus et tout mais ouais tu peux remercier ta bonne étoile parce que ah complètement ah moi j'ai vraiment un chouchou par contre au niveau des voitures j'aime beaucoup la mais j'aime trop la voiture de de Fabienne ah ouais c'est vrai qu'il y a des ou alors la violette justice mais euh les deux elles sont trop stylées c'est le la requin elle est vraiment trop cool hum originale ah bah j'aime trop bah en fait je trouve ça enfin c'est original mais en même temps c'est pas trop je trouve enfin ça passe bien avec la voiture je trouve le monde qui va gagner je suis curieux hum et voilà c'est lequel c'est pas c'est pas c'est pas très beau ah ouais si le code couleur c'est eux qui l'ont choisi c'est compliqué oui c'est à l'audition on a que la moitié de la conversation oui 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 pardon j'utilisais je disais que toute façon ça serait pas le véhicule de l'été qui gagnerait parce qu'apparemment il était qu'il y est un bon et aussi que c'était pas ma faute il était comme ça parce que moi j'ai fait ce que j'ai pu avec les couleurs qu'on m'a dit de mettre dessus ah ouais comment ça la terre invalidé ça nous je sais pas il doit y avoir des circonstances c'est la police de participer c'est surtout qu'on m'a dit de mettre du verre du jaune du rouge dessus enfin bon quoi du verre du jaune du rouge mais pourquoi tu sais pourquoi t'as demandé ça la jamaïque euh je crois pas monsieur je sais pourquoi je vois que c'est plutôt parce que c'était censé représenter les différentes couleurs des groupes ah d'accord c'est un cercle et de croiser les bras bon non 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 pas très inclusif c'est surtout qu'après on avait plus de couleurs oui bah oui bah écoutez faut pas avoir ce genre d'idée quand on peut pas mettre toutes les couleurs voilà je suis désolé pourquoi pourquoi ils ont voulu mettre du jaune c'est les magos bon mais les magos ça fait un moment qu'on les voit plus bah oui mais bon son con ils sont con bloqués un passé les speedy après ils sont quand même là quoi les vagos mais oui oui il ya du plan sur le toit du coup et aussi du noir sur les côtés il ya même du gris à la ceinture après j'ai tellement envie qu'on sorte les six on en a six fois des géants non 5 5 bon let's go c'est en train de faire quoi on dirait une partie de camou luxe il nous en manque plus qu'un mais tout le monde a le sien t'en veux un gemma c'est toi qu'on a pas un géant au fraude il délibère que le gagnant les trois gagnants sont déjà trouvés mais je ne dis pas j'ai la note de tout le monde il sait il a pu mais il ne tira rien il est professionnel et j'ai tous mes espoirs en toi je vois vraiment j'y crois de ouf oui on ça va moi je suis j'ai participé au moins bah moi aussi j'ai participé bon quand il ya une zone tourneau et cette beauté là où j'ai une chafe d'or aussi je vais t'enculer genre c'est trop bien les chafteurs oui je dis pas que c'est mauvais je dis juste que bon pas tout le monde est une chafteur en vie bah oui c'est une chafteur g6 et une chafteur ministre qui n'a pas de chafteur bah toi à chaque fois c'est un plaisir de le voir non j'ai mieux non désolé ta merde c'est pas mieux ah bon c'est que c'est pas mieux c'est pas une gtx que tu as ah si j'en ai une aussi mais je n'ai pas sorti quoi tu es une gtx enculé mais quel bâtard mais quel bâtard elle coûte et combien on va écouter pas cher écouter 40.000 mais non mais ça c'est oui 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 et habitant de bagdad j'en ai pas je vous invite à vous rendre devant l'obélisque pour voir on dirait une secte oui un capot par terre bien sûr les bougez pas pour faire une photo parce que l'on dirait la secte du bénisant allez une blague tij harrison va vous dire quelques mots avant non bah je voulais juste vous remercier à tous d'avoir participé à l'événement c'était très cool vous avez des voitures intéressantes différentes les unes des autres ça fait plaisir de voir ça petite mention spéciale ou lspd qui a proposé une voiture ma foi particulière voilà voilà c'est la vente qui va annoncer les trois gagnants que je contacterai une trentaine de minutes pour chercher leur prix et voilà une bonne soirée à tous et merci tij pour l'organisation de cet événement ainsi qu'à l'ensemble de red line qui merci pour l'opportunité qui m'ont donné de la nuit et la soirée c'est vraiment très sympa de tous vous rencontrer de tous vous laisser parler un peu de vos chouchous de vos voitures allez je vais vous donner sans plus attendre le top 3 de ce red line show en troisième position la tulipe de yohann queen en deuxième position la sabre de arti harinder le vainqueur et la primo de docteur wrench en première position à l'église au lait goût c'est étonnant c'est quoi comme manière moi j'appelle paul lewis pour sa zone torneau c'est un peu de biais et c'est bon c'est tellement c'est tellement c'est tellement le chèque c'est tellement qu'elle en fait ah mais c'est là ce chéri impartial bordel c'est indécent une impartialité si sanders choisit la voiture si flores choisit la voiture de sanders vraiment soi oui il n'est pas corrompu hésitation je suis souffle pas vraiment c'est beau c'est laquelle la voiture de queen une julie mais c'est des fleurs l'étude à la rouge à la voiture mais avant de procurer de remercier encore les organisateurs et tous les participants ainsi que de féliciter les vainqueurs petite annonce du coup j'ai un petit peu teasé pendant la soirée le vessel lance sa compétition de l'automobile qui sera en fait un championnat et aura lieu de façon régulière avec des écuries vous verrez on dévoilera un peu tout en putain l'écurie ministère du rallye il me faut que la plage et la vaisselle racing cup va rugir dans les routes de losantos le wrc c'est rigolo pour clôturer ce redline show et en vous remerciant et puis en vous souhaitant un bon retour chez vous en espérant que tout aille bien pour vous bonne soirée tout le monde et bonne fin de dimanche et le wrc merci et je vous avais été allé sur les envies de voir l'annonce et bonsoir à tout on va y avoir des couches les véhicules en descendant n'hésitez pas à passer au bénis bon bah sixième et septième boude ok ouais mais pas c'est sûr quoi c'est moi meilleure note là j'aime bien ce jury complètement impartial par contre vraiment vraiment un ami du jury le mari de la jury un autre ami de la jury qui c'est le mari de la jury bah queen bah oui queen et l'ami c'est qui tyler bataille le rire on les a vus il n'a pas gagné tyler dans les mentions ah oui oui ça nous faisait vachement rire c'était vraiment oh là là c'est pour ça moi j'aurais beaucoup aimé que ce soit sanders qui gagne le truc de flores par contre il ya un truc qu'on peut noter c'est en même temps les membres du tuning les muscles ah oui c'est normal mais ça marche plutôt bien et par contre là cette annonce du wrc mais je suis trop heureux mais l'écurie mistral mon gars intègre à l'écurie ouais maintenant mais il aura l'écurie pénis parmi ça va très très hâte qu'ils fassent un truc que oui oui il y aura du off-road il y aura dû moi par contre vraiment s'il ya du rallye qui se lancent avant que j'ai ma place gt mais je vais choper le concessionnaire par les couilles pour lui faire cracher ma gt après c'est vraiment un truc d'écurie deux pilotes on m'a donné à l'aide et il faudra choisir pour chaque cours j'ai un pilote il faudra que si tu es meilleur en terre en bitume tu vois ça fait longtemps qu'il bosse dessus moi de rien encore désolé pour tout à l'heure il ya pas de souci d'arrêt bonne soirée elle reboît dessous elle a été guérie tout à l'heure alors elle a croisé une zone torneau en chemin voilà encore une fois la même bécane oui on est d'accord c'est celle-là c'est de brunch ouais elle est trop belle oh mais vraiment et ça voyez le sticker c'est parfait c'est sublime c'est quoi comme caisse sabre turbo ok custom ok ok non les classes du coup ça la rouge suppose que c'est la tulip de queen ouais et l'autre c'était ben ouais j'ai dû partir c'est laquelle non maintenant il est parti non c'est pas celle là non ça c'est celle de arty celle qui a fait deuxième la primo de brent chaînes c'est là ouais ouais y'a des détails partout regarde même les jantes elles sont à l'intérieur ah ouais ah ouais c'est fini notre côté on va rentrer vous en êtes où vous en pique tain oh le coffre bg quoi que les gens de gravé ça a fait le truc quoi ah oui non mais oui ok d'accord je comprends oui ok ça marche pas vous c'est super cool trop bien ça marche non c'est bon tout est réparé il n'y a rien de spécial et ben super juste richie pour le truc des courses la technique fallait un technicien mais du coup on peut genre recruter quelqu'un de bénisse dans notre écurie je sais plus c'est un technicien qu'est ce qu'il a marqué alors il faut un président d'écurie ouais deux pilotes à stratège il appelle ça ok et une voiture officielle par pilote d'accord après il faudra seulement une partie pour une voiture pour la terre je pense c'est pour ça alors que quand on aura la flèche j'étais bordel de merde mais je peux t'assurer en le plaisir je n'ai jamais conduit de flèche et de ma vie en plus voilà vraiment j'étais très 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 nul au début voilà oui ok d'accord enfin nickel nickel et zuby à la prochaine arrêtez de suivre le lapin il est juste en retard oh mais l'arrière cette voiture on dirait un petit chat je discutais avec richie on va où là on se retrouve pour une transfo tous ensemble ouais vous avez encore je pense en 30 minutes ok au pire maintenant vous pouvez refaire une tournée de ou de mettre à votre guide oui ce serait pas mal parce que au moins comme ça bouffe c'est fait vous refaites un off-road et puis c'est bon 1 Merci. Si quelqu'un reste dehors, on prend un véhicule volé. A l'aide ? Paul. Oui. Il y a le numéro anonyme qui m'a envoyé un message hier pour me dire que j'étais convoqué au LSPDI. Ouais. Il vient de me renvoyer un message. Ouais. Bro. Hein ? Juste bro. Oui non mais il est canné, c'est pas possible. Oui non mais non mais je… Aline ? Qu'est-ce que… Je disais si quelqu'un reste devant, on peut voler un véhicule. Ouais à la limite. Mais en vrai je pense qu'on peut faire tout le monde dedans pour récolte et voler pour transfo. Surtout que la transfo, bah si les flics planquent la supérette c'est mieux d'y aller en voler. Sinon on se vit tous les poches, on a 400 chacun. 400 chacun, ça fait 1200, ça fait 600 pochons. 400. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on va y aller en véhicule voler, mais en mode pas se servir du coffre. C'est juste, on vit tous bien nos poches. On fait 400 chacun, ça fait 1200 plus. 400, 400 faut avoir du coup 40 kilos de libres ? C'est ça. Ok, ok, ok. Euh… Pardon. Je vais pas faire un… Est-ce que quelqu'un a besoin que je l'emmène… Euh… Ah, ok, d'accord. Et… Allez. C'est mieux qu'on vit. C'est bon, ça va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et du coup, pourquoi tu veux faire ça comme ça ? Parce que le problème, c'est que les flics sont susceptibles de planquer la transfo malgré eux. Parce que les flics, maintenant, en fait, planquent les superettes pour prendre en flag. La récolte, la fourrière passe tout le temps. Dans tous les cas, là, en termes de temps, c'est ce qu'on peut faire dans tous les cas. Alors, va, goûter, pencaisse. Il va toper une moto. C'est bon, j'ai... C'est où ? J'arrive devant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il fait bien qu'on n'ait pas suivi ou quoi. Qu'on connaît la chanson, maintenant. Je pense que je vais garer la voiture un peu loin, puis on va y aller à pied. Dans tous les cas, vu qu'elle est volée, je ne pense pas qu'elle restera. Regarde, il y a un espèce de petit garage derrière. Tu peux passer par le resto chinois ? Le resto chinois ? Euh, attends, je... Il y a une zone un peu commerce devant. Ah, oui, je revois. Sinon, on passe par derrière. Ok. Là, c'est un gros resto, puis on est juste à couper un petit peu dans l'herbe, à pied, c'est bon. Non, mais l'herbe, elle est vraiment très proche, quoi. Non, non, non. Il va quand même assez courir, t'inquiète. Ah oui, ok, si, je vois. Il y a le parking là aussi. Ouais, là, on est peut-être un peu loin. Votre random. Just go parking là, tu... Oui, non, là, c'est nickel. Bon, mais est-ce que le petit Renouf est disponible ? Oui, désolé, mais j'envoie des messages. À Blu ? Non, à Liam. Ok. Ah, les messes basses, quoi. Alors, en fait, c'est lui le message anonyme. Mais sérieux ? Oui. Le message anonyme ? Il m'envoyait un message... Oui, mais oui. Mais du coup, ça se met dans la même conversation. En fait, il m'a dit, c'est pour moi que ça se met dans la même conversation, quoi. Sauf que, bah... Du coup, ça s'est mis dans la conversation, message anonyme. Et moi, j'ai flippé ma race. T'as cru qu'il était de retour, c'est ça ? Bah, honnêtement, je sais pas. Mais en même temps, non, parce que c'est un flic que je connais pas qui m'a envoyé ce message anonyme. Mais c'est juste extrait. Non, non, tous tes messages anonymes viennent dans un truc anonyme. Mais moi, je sais pas, c'est la première fois qu'on m'envoyait un message anonyme. Oui. C'est la première fois que tu fais le web. Sérieusement ? Oui. En même temps, il y a une fois où t'en as fait genre 800 unges. Et on n'en a jamais eu besoin de plus. Bah, c'est vrai que jusqu'à il y a peu, on la vendait jamais. Généralement, on la consommait. Ah ouais, voilà. J'aimerais bien me faire 5-6 jours par jour, tranquille. Bah ouais. Le petit du réveil. Un ou deux pendant la petite pause de midi. Après, tu repartais bosser, puis tu te finis ça le soir. C'est ça. Tu te finis ça le soir. Tu fumais, et tu faisais un petit 5 contre 1. Tu montais le chapiteau. Allez. Tu secouais Bidou. T'as combien d'autres métaphores ? On a perdu Gemma, non ? Tu s'applerais le cyclope. Les gars, on a perdu Gemma. Ouais. C'est normal. Mordel. Gemma ? Ah, t'es là. Je suis devant toi. Je t'avais pas vu. T'as ton casque ? Je médite de go. Ok. Ok. Bon, merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bon, je ne médite plus. Il est sympa le truc du Riesel pour les courses. Du coup, c'est 4, 2 pilotes, un mécano, enfin un technicien et quoi déjà ? Apparemment, c'est un président d'écurie, deux pilotes et un stratège. Le président d'écurie. Le président d'écurie sert à quoi ? Aucune idée. Il préside. Ouais. Il gère les finances, il gère le tout. Ça nous servira à quoi, nous ? De ce que m'a dit Richie, aussi apparemment, chaque pilote devrait avoir une voiture officielle, ensuite une par catégorie, genre en terre et tout ça. Mais ouais, le truc c'est que vu que ça va ressembler un peu beaucoup à du rallye apparemment, on est un peu pour l'instant dans la sauce quoi. Pourquoi ? On n'a rien pour faire du vrai rallye. Oh, tu sais, on ramène du Mont-Sort-Truck et c'est bon. Non. Moi, je pense par contre que si je connais une très bonne voiture pour faire du rallye, une vraiment excellente voiture pour faire du rallye, qui sera un excellent investissement, le jour où elle sera disponible au Conseil. ... Ouais, mais la flash GT, ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite, non ? Ça a l'air compliqué ton truc. La vie de Ouam, je vais aller choper le putain de concessionnaire par les couilles pour lui faire cracher ma GT. Bah, bon courage. Mais ça m'a l'air compromis. Pourquoi ? Bah, tu lui envoies quand même trois sondages par jour quoi. Moi j'y crois, non. Ah, mais c'est la dèche sur mon compte en fait. Techniquement, j'ai 54 000, mais techniquement il y en a 53 à la salle. C'est la dèche. Pourquoi ça fait trois semaines qu'on ne s'est pas payé ? Bah je sais pas, mais je sais que ça fait quand même mal. Oui. J'ai même déjà payé le truc du tunnel, il y a une propre thune. Et heureusement que j'ai vendu des journaux. Mais oui, c'est peut-être aussi parce que j'ai acheté ma mule avec mes frais. J'ai payé les 14 000 de custod de ma shafteur. Il est trop beau de Wayne Johnson, donc ouais. Bien vu. Eh oui. Et lui c'est THE ROCK, pas UN ROCK lambda. Merde. T'es beau comme un camion ? J'ai dit qu'elle obéissait pas au rec car c'était une, et j'ai envoyé une photo du rebelle. Et elle a essayé de faire la même avec un caillou mais c'est nul. Attends, t'es beau comme un rebelle ? Je comprends pas. Non, Jane est une rebelle. Ah. Belle rebelle. Tranquille, tranquille. Bah mais on a fini, non ? Euh, oui. C'est... Mettons le signal de Gemma. Ouais. Ça fait à peine coup de presse. C'est pas de ma faute, si vous pouvez pas récolter. Si, quoi ? Vous pouvez pas récolter plus. Ah. Je vais mettre 415. 415. 430. Ah oui, putain, mais... Mat 9. Mais, t'as pas d'âme sur toi du coup. Ah bah ouais. On a dit vider les poches, t'as laissé vider les poches. T'as même pas eu une arme de blanche. J'aime pas l'arme blanche. J'aime pas l'arme blanche. J'aime pas l'arme blanche. J'aime pas l'arme blanche. Si. Attends, c'est moi aussi j'ai un arme blanche. C'est ok. Mais comment c'est possible ? Ah, j'ai pas ? J'ai un arme blanche. J'ai un arme blanche. Tu as enlevé le médicament. J'ai médicament, radio, téléphone. Et puis après, calibre 50, couteau, jerrycan, c'est tout. Jerrycan, c'est 600 déjà. Le couteau, il prend aussi. Donc, le flingue, c'est 2 kilos, je crois, quasiment. 2,5 kilos le calibre. Toi, tu vois, ça... Moi, j'ai un os. 200 grammes. Bon, ça va. C'est pour ça que moi, je l'ai posé justement, mais... Moi, je travaille à la récolte. 200 grammes, c'est deux têtes. C'est énorme, putain. C'est quand même des belles têtes. Y a pas de petits profils. Une tête de 100 grammes, mon gars. Oui, c'est une très belle tête. C'est un pochon. On les met bien, les gens. Un pochon, en moyenne, si c'est de la mètre, c'est 100 dollars. 100 dollars, je préfère poser un os. Moi, Goto paye une caisse. Moi, je pense collectif. Moi, je pense première venue. On va transfo ? Ouais. C'est où la transfo ? Vraiment ? Vraiment ? Je vais aller... Ah si ! Mais si on est allé ensemble avec lui aussi. Oh putain, mais... Je sais exactement où c'est. Ne vous inquiétez pas. Je suis un professionnel. C'est quoi ? Coucou la police. Tout doux, tout doux. C'est quoi tous ces gens à pieds ? Moi je me suis de la ligne violette. Oh non t'es vrai, tu fais vraiment partie de ces gens Rony. J'ai vraiment pas réfléchi pour une fois là. Et que c'est ce qu'on reprochait à tous les cons qui passaient par forum. Parce que j'ai suivi le GPS. Ouais mais alors des fois mettre son cerveau sur off et juste se dire ok je suis là où on me dit d'aller, ça fait du bien. Ah je sais pas moi c'est... Enfin je me sers jamais du GPS de base déjà. Bah moi non plus en général, du coup je le mets absolument jamais. Mais du coup quand je le mets, je le suis absolument des fois. Alors moi pour les CP, je préfère avoir un GPS pour me dire ok je dois aller à tel point. Et si je dois changer de rôle je le fais. Mais ça me permet en fait d'anticiper à quel moment je vais devoir freiner pour tourner. Parce qu'autrement en fait j'hésite trop à chaque fois pour faire mes virages et je ne les fais pas. Ah non alors moi mes CP j'ai toujours 2-3 rues d'avance sur là où je veux aller. On revient là ? Ouais. On revient là ? Ça va être le ?! mtp pour ah merde que je suis vraiment plein ah oui un mer de bonjour à moi je vous dis Bon appétit, moi j'ai bu Aïe, une petite soif aussi Jamais, jamais on ne m'aiderai dans le chou Ah ouais ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Paul, si tu m'en poses 2, c'est bon Tu as posé 1 dans le coffre Dans le coffre Tu en avais père ou un père ? J'avais un père donc du coup Ok ça va Ah bah moi j'avais un père Donc je veux bien le récupérer J'avais un père et une mère mais je les ai brûlés Mais du coup non, jamais on met déjà une enchauffant C'était pas le sujet Brandon Un père, I.M. Et A.I. A.I.M. 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 Dès qu'il est là, il faut le faire parce qu'il ne sort pas très souvent C'est bon Un petit A.I.M. 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 Parce qu'en vrai C'est un peu seul ce qu'il a pris comparé à TJ Non mais c'est dégueulasse hein Il a pris quoi TJ ? Apparemment il a pris de la muni et genre 15-20 000 Là où Blair du coup fait des 50 Alors que bon même s'il a déconné les intentions n'étaient pas les mêmes Bah TJ il a trahi les flics parce qu'il en avait marre Blair il a trahi les flics parce qu'il voulait tuer un terroriste Oui Il a sauvé des gens Qui passait sa vie à les coucher, à coucher tous les flics d'ailleurs C'est pour ça je vois pas pourquoi il a pris haute trahison alors qu'il a juste fait son taf correctement Parce que les flics c'est des rageux Non il a pas fait son taf, il l'a pas fait dans de la police Moralement je dis pas c'est défendable mais procéduralement c'est compliqué Ça va tellement vite le weed bordel J'avoue Il a pris un chemin différent mais le résultat était le même Oui mais c'était plus habile d'ailleurs C'est sûrement la bonne décision si on met de côté la loi Que ça marche pas comme ça chez eux Honnêtement le plan était parfait, on se serait pas fait trouver s'il y avait pas eu un détail Hudson Même pas en vrai c'est pas de sa faute lui Enfin si pour se sauver c'est complètement de sa faute Le problème c'est qu'en fait Toute cette histoire n'aura servi à rien Tout ce qu'on a fait n'a servi à absolument rien Vraiment Il n'y a eu aucun incident sur l'issue du truc Le seul, enfin normalement ce qui aurait pu bien se passer si juste Banasca avait tenu sa parole et était venu au rendez-vous Au lieu d'au dernier moment frère à Banon niquez-vous en fait sans raison Il va sentir la douille De ce que m'a dit Blair apparemment c'est même pas ça C'est juste que le mec il voulait faire chier une dernière fois Alors on est tous les deux Il va se dire à nous ? Bah oui Il reste 25 km dans le coffre et on remplit nos poches et on y va D'accord Ah je vous en prie Ok Nous c'est presque terminé déjà En tout cas moi c'est fini Bah la même 207 poches 220 On aura fait 800 Il reste un dans la voiture non ? Ouais Elle va vraiment les récupérer pour faire un peu plus Non c'est ça on a une tête de trop Bah bah elle fait un peu de genre Bah bah elle fait un peu de genre Dégalement quand il y en a un de trop tu verras que je suis le premier à prendre la première voiture qui passe et lui bourrer ça dans le coffre et me le casser Bah oui Et voilà Et moi let's go C'est encore jamais arrivé je crois que la super aide se fasse braquer pendant qu'on y est Non Non Je fais de la merde Oui Qui va ? Bon pire Je vais passer dans le coffre et le mettre dans mon sac On rentre directement à l'hôtel J'en ai sûr de pas être suivi oui J'en ai sûr de pas être suivi oui Non Sous-titres par Jérémy Diaz Oui Un plus en frappe Mais c'est dégueulasse Oui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, il y a Joey Bah alors, Pépi Moi, j'appelle Ryan T'as vu comme moi le camion là ? Oui Tout à l'heure, ça a fait ça sur ma coquette Alors qu'elle sortait du bénisse J'ai beau de ma vie Du coup, je vais la ressortir pour le repas Bon bah nickel Allez, let's go Allez, let's go Du coup, c'est bon, on peut commencer à tout sortir pour un repas ? Oui Ok Ok Je pense Bon, on peut commencer à tout sortir pour un repas Est-ce que tu peux m'emmener en deux spi pour hier ? Ouais Ok On entend radio ? Ouais, on t'entends Ok, c'est qui qui a parlé avant moi ? Bah c'était moi Euh, j'ai toujours pas entendu C'était Roby Ah ok Mais c'est pour dire quoi du coup ? Bah c'est juste pour demander si c'était... Si on pouvait tout sortir pour l'arrêt pas Normalement, oui C'est pas la biquette ? Elle s'est jetée sur une bagnole ? Hein ? C'est quoi ? Je sais pas, il y a une qui dit s'est jetée... Non, il parle de... Ah ! Parce que pour moi il parlait de Jane du coup Ah ! Bah, elle s'est jetée sur une bagnole Oui, oui, oui C'est vachement un comportement de Jane quand même Bafou Et après, on va te regarder la faire Et tourner au sol Oui D'accord On va te regarder la faire On va te regarder la faire C'est un prison Tu es sûr ou pas de Jane ? Je t'arrête pas Je t'arrête pas Le moment Le moment Au moment Le moment Le moment Le moment On a entendu les derniers calls. Les gars sont là. On arrive. On arrive verschillante. On est autour de la radio. Ça m'entend. On attend les dinges. On attend les dinges. On attend le radio. On attend les dinges. On ne s'en peut pas. On n'oublies pas d'enlever chat pour les eaux. Je suis un peu en retard Par contre on va revendre les bisons On peut Laisse la place ici pour le riata peut-être De quoi moi ? Oui Les broncs qui sont sortis C'est un vrai ou c'est un double ? C'est un double je vais le ranger pour sortir le bon Allo Ça me casse les couilles ces doublons de merde Tant pis ça sera sûr qu'ils se feront réparer Relancez votre radio, on n'en peut rien Reradio Vous m'avez entendu la deuxième fois ? Oui le reradio on a entendu Euh va falloir qu'on change les bisons pour des rebelles Moins de capacité Euh ouais bah non non même poids Non non bisons 150 Ouais mais d'un côté je monte à 160 avec le rebelle Un petit peu chante Ok De mes mort qui est plus long Il est plus lourd Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... 1, 2, 1, 2 Oui, allo, c'est vous Oui, 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 oui Oui, j'ai le temps de retourner Et bonsoir Oh oui, bordel Ok Merci bien Pas de galère On a envie du coup pour un retour Tu me l'abîmes pas ? Pas jamais Attention, il n'y aurait pas Allez, à tout de suite On a envie du coup pour un retour On a envie du coup pour un retour On a envie du coup pour un retour On peut changer On m'a dit qu'un jour on pourrait venir Richie pour des vélos Oh ben moi, faut que je la rajoute au contrat ou pas ? Ah ben attendez, je m'emmène le mien Non, c'est juste La Chafter, je n'arrive pas à y accéder là-haut On a bougé les trois véhicules que j'ai fait avant peut-être Jusqu'au 6-6, c'est fait Ok, la Voodoo aussi ou pas ? Non, la Voodoo non, pas encore Ok Attends, je vais la faire comme ça Elle n'a rien ta Voodoo Avec la relativité Je sors tous mes véhicules, c'est une réparation gratuite C'est pas gratuit, on paye Ron Justement Mais moi je paye pas Ah oui, mais ça c'était l'objectif du contrat Bah oui, donc voilà, c'est parfait Ouais Ah non mais profitez-en tant qu'on est là C'est pas un souci Non, je suis pas sûr que Après, il y a une de mes voitures Je suis sûre que tu ne verras jamais l'étude Radio Tu étais tout à l'heure ? Oh oui, c'était une belle gueule Ah bah, tu ne la connais pas Ah bah je sais Ah ouais, à ce point là ? Oui Oui T'as besoin d'aide ? Bon, attendez Est-ce que tu as besoin d'aide ? Ah non, non, c'est bon, il y avait deux voitures T'es avec la Kuma, j'ai tracé tout droit De virage à se définir J'ai encore sept véhicules Du coup, j'ai trouvé un truc Sérieux ? Bah oui Et c'est parti où ? Il faut vraiment faire qu'on donne une âge Il y a un manque de place Allez, il y a un garde Parce que le pire, c'est qu'on optimise plutôt bien la place En plus pour ne pas sortir les véhicules Honnêtement, oui Il serait bien réparé dans une villa avec piscine Ah mais Liam, il ne veut pas de villa Non ça, Liam, il n'a pas de villa Il est où ? Tiens, Gemma, c'est un moyen de Attends, si vous avez moyen juste de libérer le passage Comme ça, on commence un peu à ranger J'arrive Allez, vas-y Mais j'en ai marre de cette évente de merde Non, 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 mais j'ai eu deux bagnales Ok Il ne veut pas se ranger Eh, dis au client qu'il repasse quand Ryan est là Vous vous étonnez que le rien ça vous écrase Mais si vous vous jetez sous les roues Je sais que ça va vous écraser Il y a trois bécanes, là, vous pouvez les ranger Ok C'est Liam, je crois, les deux Ouais, bah c'est la zombie Et la chaise Non, la chaise Non, la chaise Pourquoi c'est la chaise ? Je crois, je comprends toujours Elle est belle, ma vaudou Non, non Mais arrête Elle est dégueulasse, ta vaudou Mais tu es d'accord, c'est moche Non, mais c'est pour un exorcisme Tu pourrais la custo, elle serait cool, là, ouais Mais la vaudou, ça ne se custo pas en plus C'est de la merde, la chine Ah bon ? Bah tu veux changer la couleur, quand même, non ? Ouais, mais non, je ne vais pas changer la couleur C'est la seule voiture qui sort que de cette couleur, en fait Ouais, mais bon, tu pourrais mettre un verre Le verre, il flèche quand même grave Ouais, je... Après, regarde le verre que j'ai mis sur ma V12 Oui, c'est vrai Mais c'est le même, en vrai Ouais, c'est pelouse Ok, ok Mais j'en ai fait une, tout à l'heure De quoi ? Une voodou Ah ouais ? Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas pris la plaque Ah ouais, super, le patron Une voodou verte, l'unir en noir Tout le noir maté Je ne sais pas, je n'ai jamais vu le gars Ok Donc ça, c'est bon Il faudrait bouger le dubstacle Pour que j'ai accès à la V12 derrière Ronis, tu veux bouger le dubstacle ? William, ton évronne, il est chiant Il ne veut pas se ranger Oui, ça fait trois fois déjà que j'essaye Bah, au pire, Rachel le met en fourrière et il finit en fourrière Euh, ouais, mais c'est sans sans bol la fourrière maintenant Je m'en branle, je vais pas être de ma poche Pardon Non, c'est de la mienne Ah, bah je te les file Ça applique le cul la fourrière maintenant Ouais Je te les file, je m'en fous, tiens Bon, mais non, tranquille Après, euh, je m'en fous, je ne l'utiliserai pas ce soir Oui, bah il reste là, puis voilà Non, là, il était ouvert Pour les repas Maintenant, il est fermé Ah, là Maintenant, il est ouvert Il est ouvert ou fermé ? Par contre, ça m'a dit qu'il a été réparé Euh, oui, oui, toutes les motos ont été réparés Euh, ouais, toutes les bécanes On est d'accord, je veux que l'autre aussi, elle est à toi Hein ? L'autre aussi, elle est à toi, c'est une chèse, une chèse ? Euh, ouais, une chèse Ok On a pas les bécanes, la noire, là, je l'ai pas fait, je crois Euh, je crois que c'est une volée, de toute façon Euh, celle-là ? Ah non, celle de Liam C'est celle-là, que moi de Liam, tu l'as pas fait Je vais la faire, je vais la faire Non, pas de souci, attendez Mais faut voir Eh Liam, faut vraiment qu'on achète plus grand, là, ça va pas On manque de place Tiens, tous mes véhicules Mais oui, c'est chiant Oh, je reconnais ce bruit Parce qu'on a re-rentré la moitié Bah oui, et encore, j'ai rangé le camas J'ai pas sorti la journée J'ai rangé le vélo Et j'ai le re-gui Rony, tu peux rangé ta V12 aussi, il me reste à Sougoy à faire là-bas L'équipe Euh, moi je vais prendre les thunes pour le contrat, là, 22 je crois Euh, peut-être demande à Ryan Euh, Ryan, on est d'accord, c'est 22 qu'on vous doit chaque semaine Alors ? Je crois qu'à chaque fois c'est ça Richie ? Richie ? Oui ? Nickel, bon allez Je vais tirer ça, j'arrive Euh, celle qui est devant, là ? Ouais, celle-là, je vais la faire à l'instant Ah ok, nickel, merci beaucoup Héhé Demain Demain Tu vas ? Demain c'est braille Traquage Traquage Bra àcaaage Bra àcaaaaage Bra àcaaaaage Bra àcaaaaage Ah, la team de SMR, alors ça va ? Bra àcaaaaaaage Vous le faites encore une fois, je vous plombe Ah, merci Roscaaaaage Putain c'est dégueulasse, tu Render un biseou Elle est réoccupée c'est magique ça à chaque fois ça heureusement je serais tenté j'ai bien peur que le coffre on dépasse la barre c'est bon j'ai trouvé comment faire ou alors sinon tu me mais on t'inquiète c'est commun bon il n'a plus c'est bon si tout est fait c'est ok les 4 bécanes là bas non est-ce que vous avez pris des photos des voitures de brunch ou arty ? euh non oh bordel mais personne en a moi je vais voir la voiture de brunch je suis sûre elle était incroyable ouais en fait ce qui était incroyable c'était que toutes les bon déjà évidemment les gagnants et tous des seekers hein voilà petit éclat d'oeil et surtout en fait elle était genre gravé la voiture de brunch même l'intérieur des jantes était gravé c'était magnifique le coffre c'était une espèce de vieux truc avec des enceintes et en même temps le pouet enfin tout était gravé c'était trop bien c'était leur février le truc bah on m'a dit qu'apparemment d'après mes informateurs top secret tu aurais pas mal vendu la shafteur ouais je sais et ton informatrice top secrète elle voulait s'acheter une la shafteur elle va s'en acheter une maintenant non elle voulait s'en acheter une mais ça coûtait trop cher du coup elle s'est rabattu sur la schwarzer qui est un dérivé de la shafteur j'ai gagné un prix aussi parce que richi en tant que jury tout à fait partielle m'a nommé ah oui en gros si tu veux tu avais les votes globaux et la sélection du jury pour les trois coups de coeur t'as rien foutu toi t'as foutu trois néons et une couche de peinture ah mais c'est une zone torneau ça passe bah oui mais c'est juste que ça coûte cher t'es un vendu on a amené des néons ouais alors ça au moins c'est on a notre petite discussion richi ah oui merde liam il remet en question ton vote oui la zento c'est dégueulasse c'est une très retenue discrète non mais c'était la seule super c'est une bonne couleur ok let's go non rien c'est forcément une bonne excuse merde c'est pas ça que je voulais faire bonne app c'est pour ça que je vais pas seule il y a ma compagnie euh c'est bon c'est la dernière ou le vélo aussi qu'est-ce que tu allais faire ? je vais aller discuter avec quelqu'un ok c'est vraiment un frère Ryan ah non j'ai réussi tout à l'heure putain les BMX j'ai... ah voilà on dirait que tu t'accouples à la moto on dirait que tu t'accouples à la moto mais c'est pas... ah ouais, si tu le reilles déjà alors qu'on va le finir là c'est vrai ok à quoi on va juste parler à quelqu'un ah putain c'est avec arty il part ce soir j'avais zappé ça il est pas arty ? bah oui il y a plein de messages sur twitter là je vois qu'est-ce qu'il part totalement plus ça ? finitivement ? a priori putain il a gagné le pognon ce soir et il se casse quoi oui oh putain la gueule de Daryl daryl c'est qui Daryl ? une famille de gens un peu vénères qui ont tendance à sortir leur âme facilement ils ont pas une chaîne à chaque fois là ? ils se ressemblent un peu tous ? oui oui ah oui je vois ok ils traînent dans quelle boulette ça ? un peu partout en ville ok ok je vois pas qui c'est bah regarde sur twitter ouais j'ai vu j'ai vu mais ils ont toujours un peu une chaîne un haut gris col roulé et puis ouais voilà et puis ils se ressemblent tous et puis dès que tu les énerves ne serait-ce qu'une petite rire sur la voiture ils sortent et une fois j'ai été arrêté au milieu de la route il y en a il m'est rentré dans le pays il est sorti de sa caisse pour me dessouder ah oui 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 je dois voir qui c'est alors je pense que oui euh on a rien entendu mais d'accord on est à la boutique de fringues donc s'il faut encore quelque chose il y en a pas oh bah j'ai plus qu'à aller ressouder ma porte au milieu c'est tombé c'est tombé oui et c'est quoi ton 4-4 il bloque la grille est-ce qu'il fallait que je leur avance euh non c'était juste pour ça je voulais avancer jusqu'à la grille ça marche bon bah nous on va vous laisser et puis à plus à Laura ouais à plus merci encore une fois à vous aussi euh du coup vous entendez parler de braquage pourquoi vous voulez en faire un camp ? demain on avait parlé enfin on va quand ils vont des dispo quoi mais si on peut en faire un dans les prochains jours c'est pas le coup ouais faudrait juste faire un plan ça peut être bien d'avoir un plan bah en vrai ça fait longtemps qu'on a pas utilisé un égros en fronde hein oui après est-ce que faire ça juste après notre message c'est très malin hum en vrai ça dépend comment on veut jouer si on peut jouer en mode rappelez-vous avec le gros off-road en mode rappelez-vous ce qu'on a pour refoncer le clou si on la joue tranquille juste en voiture et même on sort pas spécialement de grosses armes en mode bah regardez on a fait pas cette message maintenant si vous jouez plus les cons on va pas faire chier non moi je dirais les gros off-road on pourrait les ressortir s'ils refont les cons là ils ont fait de la merde on a plus dit il y a eu une réponse hier mais qui était légitime pour moi tant qu'ils ressortent pas du cadre y'a pas forcément de raison d'y retourner parce que sinon pourquoi est-ce qu'ils se seraient couché si on se remet à être encore plus agressif ça donnerait pas raison pour eux d'apporter ce genre de réponse du coup non je sais pas un truc je sais pas on fait une banque est-ce qu'on peut faire une banque qu'on a jamais fait pour une fois ? pas les taux ? non mais on a dit on a jamais fait celle au milieu de la week ouais et celle qui est au bout de à l'autre bout du boulevard del perro on l'a pas réussi hein ? oui deux fois euh non une seule ? on a tenté qu'une seule fois on voulait la tester on voulait la refaire mais c'était le soir où on a cru qu'il fallait qu'il y avait peut-être falloir utiliser Edgar en pilote oui du coup on avait changé donc voilà bah on peut il faut juste qu'on trouve comment faire un plan de toute façon on a dans tous les cas le plan on peut en discuter n'importe quand ouais là on a encore de la transfo du coup et qu'ils en ont ramené est-ce qu'on ferait pas ça ? et qu'on parle du plan en même temps ça vous va ? parti ? ouais on va se changer ? ouais ouais c'est bordel quand même par terre euh dans le doute vous nous enverrez une pause ? j'ai pas répondu sur la bonne radio salle de boxe pardon ? t'es quoi ? t'es quoi ? t'es quoi ? t'es quoi ? vous êtes à la salle de boxe ? la personne qui parle à Jane est à la salle de boxe elle l'a loué ? non mais il a muscu c'est ouvert à tous ah oui ça va ok t'es quoi ? 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 Non, t'as rien. ils ont ramené combien du coup 3000 putain pas mal on va voir ce qu'ils sortent on va faire une blanchie aussi 180 on n'a pas fait une brochure trois jours de 200000 et 300 déjà on sera un autre ouais C'est parti. C'est parti. Les bécanes, allez où ? Transpo. Ok. Coq ou Ouid ? Coq, Ouid, tout est déjà fait. Nickel, on va rejouer après. Mais ça va pour la discussion, peu de problème ? Non, non, ça discute tranquille et ça a l'air au calme. On n'est pas passé devant la grosse tub. Ouais, plus ou moins. On est passé trop loin, j'ai pas eu le temps de regarder. Il y a des bus qui ont ce fameux chien aussi en logo. Ah ouais ? Ouais. Au phare. C'est l'IM qui m'envoyait la photo. Ah ouais, bon, bah chaud. Alain ? Votre conduite ? Euh, j'ai pas vu la voiture. Ouais ? T'es jaloux ? J'ai vu que t'as tapé, hein, mais je sais pas quoi. Ouais, euh, en fait, j'ai vu, genre, au moment de l'impact, j'ai vu la voiture qui m'a percuté. Mais en plus, elle a percuté à gauche. Ouais, mais je... J'ai l'impression que le côté gauche est très bien, mais le côté droite, il a pris très très cher. Oui, ça fait aucun sens. Heureusement qu'on vient pas te faire une réparation générale. Heureusement, putain. Oui, t'es né. 1, 2, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12,–19, 12,-20, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 20, 14, 16, 18. Merci. Merci. On va contrôler toutes les personnes qui s'approchent du plus gros stade de Los Santos. Ben ouais. Tu en rentres en premier parce que toi tu as la double plaque. ils vont contrôler donc à peu près deux cent mille personnes assez facilement bah ils s'enverraient du coup ah c'est la spi leur vie là mais ils sont trop forts moi je suis impressionné non ça a l'air d'être réglé mais tranquille ça me pose pas de problème j'ai deux trois trucs à voir un capote ça soit que c'est leur ville et la police c'est vrai que du coup je coupe le monde heureusement je peux manger un hamburger pour commencer à transformer et du coup ça c'est à cause de l'histoire des mecs de groupe ouais les mecs qui font le chiot autour de la maison qui sécurisent la zone en refairement des keufs mais du coup évidemment les keufs ils se laissent pas faire au bout d'un moment oh logique c'est ce que je disais quand on était à la récolte le bordel dans tout ce qui entoure le quartier c'est ce que je disais en fond c'est à la récolte C'est un peu de musique. Toutes les personnes qui s'approchent sera contrôlée. Ah ok. Ouais, ouais, toutes les personnes qui s'approchent de l'aréna, ouais. Quelqu'un sait s'il nous reste des pochons, modèle ? Pochons de quoi ? Je peux aller voir rapidement. Il y a Lloyd qui s'est rapproché de moi, donc à la limite, quand vous aurez fini, vous pouvez gérer leur refil. Oui, c'est possible. Mais il ne doit pas en rester assez. Mon rebelle, il est toujours sorti ? Ouais. Mediété 5... Ouais, Mediété 5 petites minutes. Ok. Ok, ok. ... 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 Dis-moi ton amende, je te rembourse, dis-moi le nombre de pochons, je te compense. Mais elle dit non. Mais moi, je suis quand même d'asile de le faire. Au pire, on leur cale de la weed et ils gardent pour le pourcentage. On peut leur offrir de la weed, on peut leur faire plus de pochons que par rapport à la récolte qu'ils ont donné. Genre plutôt que 500, on file 550, 600. On peut filer 600, c'est ok. Je médite aussi. Ok, ok. Sous-titrage ST' 501 Je rougis quand elle me regarde, je me réfugie quand elle en regarde, le fleur dans le garage. Quand je suis avec elle, j'oublie cette rage face à son naturel. Seule de ses mots pourrait m'envoyer m'axer. Elle est la seule avec qui j'ai envie de danser, la seule à qui j'ai toujours envie de penser. L'unique étoile qui brille dans ma voie lactée. Et ma voie ne peut s'empêcher de chanter, 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 chanter pour la faire danser. Elle m'a dit tu grattes un truc que si tu veux, mais ta intérêt à ce que ce soit joyeux. Et comme il n'y a que elle qui me rend joyeux, bah c'est encore pour elle que je compose ce joyau. Je lui ouvrirai les portes d'un royaume. Doux et lignore, encore tous les arômes. Je suis la toux, sa paume dans ma peau. La seule qui est capable de chasser mon fantôme. Investissement, intelligence, rebelle. Elle me dit que je deviens un peu con, mais je l'aime et tant pis si je perds la raison Et ma voix ne peut s'empêcher de chanter, chanter, chanter pour la faire danser Et la voix ne peut s'empêcher de m'enchanter, chanter, chanter, à l'amour et renoncer Et ma voix ne peut s'empêcher de chanter, chanter, chanter pour la faire danser Et la voix ne peut s'empêcher de m'enchanter, chanter, chanter, à l'amour et renoncer Bon, elle me demande, mais pourquoi elle ? Moi je me demande si tout ça est bien réel Pris dans le piège, ça grève des pièges Allez bien on fait un tour, l'île est notre manège Et je m'allège quand j'arrive à lui parler Et j'écoute tout ce qu'elle peut me dévoiler J'ai plus envie de l'étaler mais plutôt de m'appaler A tes côtés s'encavaler, l'envie de rester coller Hey c'est toi, t'as bouleversé ma trajectoire Je pense à toi, avant moi es-tu l'éclair dans le noir Allez tout ça, pas du rock, un tangou, un flou Prends-moi la main et t'enfonce sur le flot Et ma voix ne peut s'empêcher de chanter Chanter, chanter pour la faire danser Et ma voix ne peut s'empêcher de m'enchanter Chanter, 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 un amour et romanser Et ma voix ne peut s'empêcher de chanter Chanter, chanter pour la faire danser Et ma voix ne peut s'empêcher de m'enchanter Chanter, 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 un amour et romanser Et ma voix ne peut s'empêcher de chanter Chanter, chanter pour la faire danser Et ma voix ne peut s'empêcher de m'enchanter Chanter, 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 un amour et romanser Et ma voix ne peut s'empêcher de chanter Chanter, chanter pour la faire danser Et la joie ne peut s'empêcher Fait-moi chanter, chanter, chanter Un amour et romancer En ce moment j'observe un sourire Tout se dessine, je retrouve même les pourrières Bien entouré, j'ai aucun souci à me faire Tant de tort et on se retrouve en enfer En ce moment j'observe un sourire Tout se dessine, je retrouve même les pourrières Bien entouré, j'ai aucun souci à me faire Tant de tort et on se retrouve en enfer Je suis fouillé Enfin, je suis fouillé Je suis fouillé On fait auquel C'est fini, c'est fini Maintenant je focus mes rêves Conscience célèbre, c'est pour ça que je me démène Je suis sortie gloséant Pour me retrouver face au désert Chasse-moi même, je ne prends pas des airs Tout pire, ça ne me prend pas des airs J'fais ça pour casser la route, inutra c'est ma route Effacer ma roqueur, mes doutes, le passé ma douleur Revoir le ciel et ses couleurs, je serai au sommet si je m'écoute Si je suis cerné c'est que je me couche tard Maintenant je vais mieux donc je jette tout On peut faire mieux, on peut aller autre part Pas de temps fermé, pour y aller via temps Hélas pour toi cet homme est véloce T'es caché de là, t'es dans la mélasse J'ai trois temps d'avance sur la mélo Toi t'attends l'inverse pour cacher tes larmes Cortex cérébral, ma cachette est là Je ronge le ferme et la cage est tenace Pas le temps de célébrer que la sassème régale Je découpe ses ailes à la tenaie, je t'ai taré tous mes ailes dans mon phone J'entends ses voix qui dispêlent Fait que dans le fort on est fait l'air J'entends ses voix qui dispêlent J'entends ses voix qui dispêlent Oui pardon Je re-offre Radio Sotel Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Fait-le, fait-le, fait-le Fait-le, fait-le, fait-le Bah je sais pas, y'a Jen qui a voulu parler Puis après j'ai pas entendu la suite Donc je rendais que j'avais pas souris Euh oui, nous on a refait pas Je voulais juste nous prévenir d'un truc par un prof, cliquer la salle de boxe, mais je ne sais pas. Quoi ? Oh rien de grave vu ce qu'il passe devant, ils se permettent de se jeter, donc je vais l'appeler pour voir des explications. J'ai loupé. C'est honnêtement un peu un grand souvenir de lui-même. Y'a Gemma qui médite aussi. Je ne sais pas, je viens d'entendre un télescope. Ouais, en gros c'est juste les flics qui sont passés devant la salle de boxe et ils jettent des yeux à l'intérieur. Je m'invite 3 minutes. Regardez, t'as Paul qui pète la vitre et qui mette des briques à la place. C'est toi. Pour faire les vitres sans teint. C'est toi. C'est toi. c'est tellement chiant par contre qui doit rester à l'extérieur lui ouais mais bon tant que la foirière elle aurait pas de passer comme ça mais qui est chiant si sûrement elle aurait peut-être passé n'importe comment pourquoi pas non je suis en permanence c'est clair les poches apparemment la sentencia tente de lutter dans la même catégorie que nous du coup ils ont acheté la néon pardon elle coûte combien la néon 300 on parle vraiment des gens qui n'avaient pas de quoi se payer la salle de boxe là le ton combat de boxe oui et du coup je pense que le plan revente contender devait servir à financer ça du coup bon alors déjà c'est ridicule c'est affreux j'ai énormément de mépris pour eux maintenant par contre j'ai pas de mentir que le jour où ils vont se faire zuki ils vont être obligés de rendre véhicule la néon ce serait tellement bien si on pouvait revendre de particulier à particulier je leur achèterai 100 mille je suis généreux ça marche pas le gars du conseil s'il apprend à 105 ans c'est bien pour ça que c'est chiant que le gars du conseil s'il reprenne aussi cher tout ça pour nous concurrencer quoi c'est on a surtout pas ouais je vais transférer la pure en pochon comme ça vous l'aurez dans les coffres objectif ça ça fait chier ça ça fait vraiment chier que l'ascendentiel à néon part parce que la néon c'est pas la partie la néon on est d'accord c'était une sportive ils en avaient déjà parlé de la néon ou pas ? fin de ce qu'on sait ouais c'est pas ma connaissance c'est pas ma connaissance cas pour les prêts alors j'ai dit c'est plus beurre et tout ça qu'on sait ce qu'on sait il y a beaucoup de rushes alors que c'est plus brûlés et puis, c'est comme ça c'est plus on peut pas se réunir on peut faire un peu de temps ... Et il me revoit du... ... ... ... ... ... ... Du coup Liane, t'as entendu pour la Néon ? Non. La Saint-Ensia tente de sûrement jouer sur le terrain que nous, du coup ils en ont acheté une. Une Néon ? T'as entendu ? Oui. Oui, une Néon. Ils savent conduire au moins ? On va voir si ils réussiront des braquages maintenant qu'ils ont ça. Non, non, ils réussiront pas des braquages avec ça. Bah, perso j'arrive à la tenir dans tous les cas. Non mais la Néon, elle est très bien, le problème c'est eux. Ils savent pas conduire. Et de plus, ils ont pas la thune pour faire un tournoi de boxe par contre pour foutre dans les Néons ? Bah vu qu'ils ont vendu un contender, oui. Ah, ils étaient peut-être pas au courant de ça, mais ils ont revendu leur contender à Richie. Oh mais ça finance pas une Néon ? Bah, partiellement, parce que du coup ils ont négocié le prix, il leur a lâché 40k pour ça. Donc plus la revente concess, 60k. C'est grâce à la musique. Et du coup Liam Jane de votre coté ça donne quoi ça ? Bah j'ai une discute Ok, tu as géré Lost ? Ouais Nickel Côté mains noires ils sont pas sûrs de faire un échange ce soir, ils ont encore deux sangs écoulés Ouais de toute façon on leur a des utiles Ouais je dis les flics au temps de la salle savent plus le fait qu'elle est prévenue l'autre là C'est possible oui, voilà alors si c'est en général c'est aussi problématique J'ai laissé un message répondeur demandant à être appelé, j'attends Je vais checker depuis les doigts Vivement qu'on nettoie toute cette cour bordel ... ... ... C'est parti. 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 ... C'est parti. c'est parti. c'est parti. C'est parti. parti. ... parti. parti. ... parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. parti. c'est parti. c'est parti. parti. c'est 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 parti. oui. Il n'y répond plus. Liane ? Ok, c'est une petite. Ouais, je lance la caméra. C'est l'un des milliers. J'essaie de l'appeler. Oui, vas-y. Ah, bah t'es là. Mais j'ai une petite. Oui, mais vu que tu dis à tout moment je tombe, on s'inquiète. C'est mignon. Le Casimoro, mais c'est crevant. Il est encastré. Ha, que c'est marrant. Au pire, une fois que t'es en haut, tu fais comme des chats dans les arbres qui demandent des secours. Vous venez me chercher un hélico ? On n'a pas d'hélico. Oh, pour l'instant. Du haut, on a le point de vue complet. Je vais bien concurrencer la sententiation pour m'acheter un hélico, peut-être. Je veux dire. Bah, on achète un truc à 300 000 aussi, mais plus gros que le jeu. Dignité ? De toute façon, l'hélico, dans tous les cas, on en prendra. Après, ça ne doit pas coûter cher la dignité de la septentière. Vous clagerez, on voit absolument tout. Genre... Chaque %HT1, il faut mettre le prix. C'est ça. Mais je vous avoue qu'au mon fort intérieur, je me sens pas passer une heure ici en chauffe. En même temps, pourquoi tu me montres tout en haut, bordel, je viens d'y penser. Mais oui, c'est con ! Parce que là, mon pote, j'ai un putain de coucher de soleil. Pas fou. Ah bah, je suis en haut de la grue. Parce qu'il y a la gueule à chaque fois qu'un pigeon pète. C'est ça. C'est ça. Ouais, je lance la caméra. C'est l'armée des 1000K. C'est signé par le K. Il n'y a pas de duplicata. Donc. Après 1, 2,... Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz